Bonjour monsieur, comment allez-vous ce matin ? Bien ? Très bien. Alors je suis là parce que ça fait à peu près deux ans que vous êtes dans notre institution et en fait on a un petit problème, on ne se rappelle plus trop pourquoi vous êtes là. Alors si vous voulez bien, je vais reprendre votre dossier avec vous et vous m'arrêtez s'il y a une erreur. Si je m'en réfère à votre dossier, vous vous appelez nom en médecine, prénom l'étudiant. Enchanté monsieur l'étudiant en médecine. Donc vous êtes né une première fois le 29 janvier 1985, mais ça on s'en fout. Votre vraie naissance se situe le 11 juillet 2006 lorsque vous rentrez officiellement en deuxième année de médecine. Vous avez dès votre naissance été mis sous la tutelle de madame la santé publique et monsieur l'ordre des médecins. Vous avez été placé chez la communauté des étudiants en médecine. Vous y avez passé trois ans, vous y avez été éduqué de façon stricte mais heureuse selon les préceptes des études supérieures françaises par deux de ses meilleurs professeurs, monsieur scientisme et monsieur corporatisme. Selon eux, votre première année dans la communauté s'est déroulée pour le mieux. Je lis que vous étiez façonnable, influençable, dans le rang épanoui dans la communauté. Un nouveau-né particulièrement facile, même si vous avez acquis comme beaucoup quelques facteurs de risque. Alcool, tabac, fêtes excessives, mode de vie dissolue, j'en passe. Au bout d'une année, vous avez commencé à présenter vos premiers symptômes cliniques, le doute et la réflexion non autorisés. Vous avez donc été bien normalement orienté vers l'association humanitaire d'étudiants en médecine qui permet de donner un espace de réflexion à ces étudiants pour qu'ils délèguent leur humanité autrement qu'en questionnant leur formation. Mais alors que vos symptômes commençaient à disparaître, aidés par quelques autres troubles faites, vous vous êtes mis en quête de faire passer un message à tous ces étudiants que peut-être s'ils s'investissaient, c'était pour d'autres raisons. Et donc là, vos symptômes sont revenus exacerbés et vous êtes même devenus contagieux en organisant des week-ends de dissémination de virus. De plus, vos symptômes ont commencé à s'étendre à d'autres territoires cérébraux et non contents d'être déjà solidaires et tourmentés. Vous avez commencé à douter de vos tuteurs, de vos collègues, de votre communauté, de vos professeurs et de votre futur lieu de vie, le système de santé français. Bien dites-moi, je connais bien cette pathologie, mais elle est rarement aussi virulente quand même. Et là, je lis, alors que vos professeurs comptent vous rappeler à l'ordre, on vous perd. Vous fuguez, on n'aura plus de nouvelles de vous pendant une année. D'après nos informations, vous seriez rentrés dans une secte qui se fait appeler l'espace éthique et où se retrouvent des soignants cherchant à redéfinir leurs pratiques. Vous auriez été lobotomisé par des penseurs peu scrupuleux, ce qui vous a poussé à revenir dans la communauté médicale pour mieux la contaminer. Mais alors que vous revenez de votre fugue avec toutes les bonnes intentions d'apparence, vous êtes accusé puis écroué pour avoir écrit un pamphlet d'une rare violence intitulé, je vous cite, Alors pour cela, vous êtes condamné à une peine d'hospitalisation d'office avec obligation de soins, un isolement complet jusqu'à décontagion. Donc vous êtes chez nous depuis maintenant deux ans et nous avons pu poser le diagnostic de désorientation sévère du chemin officiel couplé à une incapacité à réfléchir selon les normes établies ainsi qu'une des plus graves perversions, le militantisme. Nous vous avons donc prescrit un traitement à base de normes sanitaires et de formatagines. Alors, veuillez avaler ça s'il vous plaît. Et puis ça aussi. Et puis ça pendant qu'on y est. Tirer la langue. Très bien. Je repasserai la semaine prochaine avec le contrôleur de la norme sanitaire. Je repasserai la langue sanitaire. Faut que je me batte contre ces pilules. Ou alors je peux me laisser aller. Non, 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 non. Non, Benjamin, faut que tu te battes. Faut que tu te battes. Faut que tu te battes. Pourquoi déjà ? Faut que tu te battes. Rappelle-toi. Ah oui, il faut. Il faut que tu témoignes. Témoigné. Témoigné de quoi ? Témoigné de quoi ? Témoigné de quoi ? Témoigné d'un lit ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Témoigné d'un homme allongé sur un lit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Témoigné de deux hommes. Un allongé sur un lit. Et un homme debout. Témoigné de deux hommes, un homme allongé sur un lit, malade, et un homme debout, qui aurait une blouse, un soignant. Témoigné du rapport entre un homme allongé sur un lit, malade, et un homme debout, qui le regarde, un soignant. Oui, c'est ça, c'est ça, Benjamin, c'est ça. Mais témoigner tout seul, c'est pas très intéressant. Il faudrait que tu t'inventes un public. Vas-y, Benjamin, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Un public. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Un public. Bon, on va dire que vous vous ferez l'affaire. Donc, tu sais de quoi tu dois témoigner, t'as un public. Alors, tu peux peut-être arrêter de te parler à la deuxième personne, parce qu'ils vont croire que t'es fou. Et tu peux peut-être leur parler. Bonjour. Bonjour. Putain. Ça doit être sacrément fort, c'est pileux, quand même. Alors, voilà. Tu as un public. Tu as un public. Elle est triste, cette salle, quand même. Il faudrait que je m'invente des choses qui me sont agréables. J'aime bien les livres. Et puis, je ne sais pas. Ça, c'est un casque de rugby. Parce que quand j'étais petit, au mois de février, on s'asseyait devant la télé avec mon père et mon frère. Et c'était le 12 mois de février, vous savez, le mois à l'époque du tournoi des cinq nations. Et donc, on passait tout notre mois de février à gueuler sur l'arbitre et sur les Anglais. Alors, ça faisait des trucs comme, mais il est hors jeu, le 8, là, monsieur l'arbitre. Il est hors jeu. Parce qu'on dit monsieur l'arbitre au rugby. On n'en pense pas moins, mais on dit monsieur. Ou des choses comme, mais il y a en avant, là, mais monsieur l'arbitre, tu n'as pas vu qu'il y avait en avant ? C'est bizarre à faire parce que, en fait, quand on est devant le match, on le vit totalement. Mais pour vous dire, il y avait des gens qui venaient à la maison nous regarder le match de rugby. C'est vrai, hein ? Oui, moi, j'adore le rugby. J'y ai joué longtemps. Il y a plein de gens qui ne comprennent rien au rugby, en fait. Alors, je comprends, ça les embête. Ça les ennuie. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ont l'impression que, déjà, ils se demandent, mais c'est un sport. Pourquoi le mec, il a décidé que le ballon, il devait passer en arrière, quoi ? Puis alors après, mais pourquoi il y a 15 règles du hors jeu ? Et puis, pourquoi il se rentre dedans comme ça ? Ouais, en fait, je peux comprendre que le rugby, ça ne passionne pas tout le monde. Mais en fait, en fait, en fait, il y a, si on comprend, alors si vous expliquez toutes les règles à quelqu'un, une par une, il est perdu au bout de deux secondes. Mais par contre, si vous essayez d'expliquer le, pourquoi, pourquoi ce sport existe ? L'idéologie, l'idéologie du rugby, alors, allez, je vous le fais, je vous le fais. Ça va très, très vite, faites gaffe, faites gaffe à vous. Un terrain de rugby. Attention, vous allez tout comprendre, toutes les règles du rugby en deux secondes, ça peut être brutal. Imaginons que ce petit bonhomme ait le ballon. Eh bien, à partir du moment où il a le ballon, il y a un mur imaginaire qui se forme ici. Et toutes les règles du rugby dérivent de cette idéologie-là. C'est-à-dire que, pourquoi on n'a pas le droit de passer le ballon en avant ? Parce qu'on n'a pas le droit de passer le ballon à travers le mur. Donc, on est obligé de le passer derrière. Pourquoi, quand vous avez un regroupement, là, comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui passe comme ça, on dit, il est hors-jeu, il est passé sur le côté ? Ben, parce que vous n'avez pas le droit de traverser le mur. Vous avez juste le droit de pousser le mur. Donc, en fait, le rugby, ce n'est pas un sport qui consiste à essayer d'aller individuellement aplatir le ballon dans le camp adverse. C'est un sport qui consiste à, collectivement, essayer de repousser un mur. Il y avait un homme qui était un grand fan de rugby, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelait Ernesto Guevara. Et c'était un fanatique de rugby. Quand il était petit, il était aussi asthmatique et son père voulait l'interdire de jouer au rugby. Et il lui disait, si tu m'interdis de jouer au rugby, je me suicide. Je préfère mourir que de ne pas jouer au rugby. Il a écrit des textes absolument magnifiques sur le rugby. Et ouais. Et Ernesto Guevara, il était fanatique de rugby. C'était un dangereux révolutionnaire. Et il a fait 5 ans de médecine et il a tout arrêté pour faire le tout de l'Amérique latine. Ouais. Il ne me reste plus qu'à devenir dangereux. Mais je me suis éloigné, excusez-moi, d'un homme allongé sur un lit. Déjà, pour être franc, je n'ai jamais vraiment été à la place de l'homme allongé sur le lit. Une fois à 2 ans, ma mère m'a sauvé la vie parce qu'elle a osé s'opposer au diagnostic rédhibitoire d'une interne en médecine de Bordeaux qui disait qu'il fallait que je rentre chez moi et que c'était rien. Et elle lui a dit, si, si, il faut lui faire une radio. Et l'interne a fini par accepter de me faire une radio et je suis monté au bloc en urgence. Voilà. Mais je ne crois pas que c'est pour ça que j'ai fait médecine. Des fois, j'ai des doutes parce que, voyez-vous, mon père, quand il était plus jeune, il est passé sous un bus avec une mobilette et il est devenu directeur de réseau de transport. Mais non, je ne suis pas sûr que c'est pour ça. En fait, je crois que c'est plus pour une autre raison. Je suis un empathique de naissance. J'ai une capacité à absorber la souffrance des autres. En fait, non. J'ai une incapacité à ne pas absorber la souffrance des autres qui est folle. Je m'en suis rendu compte très jeune. Déjà, vers 13-14 ans, ma grand-mère, elle avait un grand mas en Catalogne, en Catalogne française, à côté de Perpignan. Et elle faisait table et chambre d'hôte. Et donc, on passait nos vacances là-bas et donc, il y avait plein de monde comme ça. Et un jour, il y a une femme qui vient et qui est venue passer une semaine toute seule en table et chambre d'hôte. C'est très rare, sur une semaine, de venir seule en table et chambre d'hôte. Et puis, au bout du deuxième jour, elle me demande, un après-midi, si je veux faire une partie de ping-pong. Et je lui dis oui. Et donc, nous voilà en train de jouer au ping-pong. Et puis là, pendant qu'on joue au ping-pong, elle commence à me raconter pourquoi elle est venue toute seule. Elle commence à me raconter que son mari est là-bas, qu'elle a perdu son boulot, qu'elle ne sert plus à rien. Et moi, je continuais à jouer au ping-pong. Et pendant cinq jours, on va jouer au ping-pong tous les après-midi, comme ça. Et elle va continuer à me raconter toutes les misères de sa vie. Alors, je crois que déjà, à l'époque, je me rendais bien compte que ça ne faisait pas forcément énormément de bien. Mais je voyais bien qu'elle, ça lui faisait du bien. Donc, je continuais à jouer au ping-pong. Bon, rassurez-vous, je me suis soigné depuis. Je me suis soigné. L'hôpital aura au moins réussi ça avec moi. C'est-à-dire que quand on ne vous donne aucun moyen de répondre à l'appel au cri de souffrance de l'autre qui est sur ce lit, là, malade, il y a un moment où il faut bien vous barricader. Donc, j'y suis arrivé petit à petit. Il y a une femme aussi qui m'a beaucoup aidé à ça. Une femme qui m'a aidé à travailler ça. Qui m'a aidé à comprendre que je n'avais pas viscéralement besoin de souffrir pour les autres. Je pouvais très bien souffrir directement pour moi. C'était plus simple. Voilà. Alors, j'ai essayé de rentrer en médecine. Et donc, les gens pensent qu'on rentre en première année de médecine. Non, on rentre en médecine en deuxième année. La première année, c'est une année de concours où on élimine à peu près 9 prétendants sur 10. En tout cas, chez moi, c'était ça. Donc, il faut être sur les 1 sur 10. Alors, ça consiste en quoi, le concours première année de médecine ? Ça consiste à ingurgiter du savoir, là, dont soit on ne vous a pas donné les clés pour savoir à quoi ça va bien vous servir. Soit ça ne va vous servir jamais à rien, mais il faut bien qu'il y en ait 1 sur 10 qui sortent du lot. Et donc, vous bouffez comme ça, toute l'année. Et le jour de concours, le but, c'est de vomir. Vomir tout votre savoir sur la table. Alors, moi, il m'a fallu 2 ans. Je ne sais pas si la première année, je n'ai pas réussi à assez ingurgiter ou je n'ai pas réussi à assez vomir. Mais en tout cas, la deuxième année, je suis arrivé et je fais... J'ai tout vomi sur la table. Et je suis passé en deuxième année de médecine. Ce n'est pas très compliqué. Et je suis arrivé en deuxième année de médecine. Pas tout à fait. Avant d'entrer en deuxième année de médecine, il y a un truc important qui s'appelle, et qui est obligatoire, qui s'appelle le stage de découverte du milieu hospitalier. Alors, ça, c'est super cool parce que vous êtes vachement fiers. Parce que tout l'été, on vous a expliqué que maintenant, c'était bon. Vous étiez un des maîtres du monde. Un des grands de cette société. Vous allez... Voilà, vous alliez faire quelque chose de grand dans votre vie. Et vous êtes très fiers parce que vous allez pour la première fois à l'hôpital avec une blouse. Alors, moi, j'étais affilié au service de médecine interne. Le service de médecine interne, c'est deux types de patients. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital. L'hôpital est divisé en services selon des spécialités. La cardiologie pour le cœur, la pneumologie pour les poumons, voilà. L'endocrinologie pour les hormones. Et puis, vous avez la médecine interne. Deux types de patients. Vous avez le patient polypathologique. Alors, lui, il a le cœur qui déconne, il a le foie qui déconne, il a les reins qui déconnent. Il a peut-être la rate, voire le pancréas qui déconne. Mais vous ne savez pas si c'est le cœur qui fait déconner le foie, le foie qui fait déconner le rein ou le rein qui fait déconner le pancréas. Donc, vous l'envoyez en médecine interne. Le deuxième type de patient qui est en médecine interne, c'est le patient qui tourne de service en service. On voit bien qu'il n'est pas bien. On voit bien qu'il est malade. Mais on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est l'organe qui souffre. Alors, lui, on l'envoie en médecine interne aussi. C'est un peu les détectives de l'hôpital. C'est comme ça qu'il s'appelle, les détectives de l'hôpital. Alors, en fait, il y a aussi un troisième type de patient. Parce que je ne sais pas si vous savez, on vit dans une société, je ne sais pas, où on n'a rien, rien, mais alors rien à foutre de nos vieux. Donc, on les met un peu partout. Donc, il y en a aussi un peu en médecine interne. Mais bon, ils ne sont pas spécifiques. Il y en a un peu partout. Donc, voilà. Et donc, je me retrouve en médecine interne. Moi, je devais suivre les aides-soignantes. Alors, j'ouvre une parenthèse, monsieur, dame. Pendant tout mon témoignage, je vais parler d'aides-soignantes et d'infirmières. Ce n'est pas qu'il n'existe pas d'aides-soignants et d'infirmiers. Mais c'est qu'ils sont tellement minoritaires que, pour une fois, on va dire aides-soignantes et infirmières. J'espère que les chiens de garde ne tomberont pas dessus. Alors, je devais suivre les aides-soignantes. Alors, vous comprenez tout de suite que c'est un vrai métier, au cas où vous auriez pu en douter. C'est-à-dire un vocabulaire propre, des pratiques, voilà. Et déjà, quand vous voyez Gisèle, 1m65, 52 kg, tout mouillé, faire la toilette de monsieur Robert, 120 kg, halité, qui ne peut pas bouger, et la faire toute seule. Putain, vous vous dites, il y a un truc quand même. Alors, moi, je ne devais pas faire la toilette de monsieur Robert tout seul. Je devais suivre les aides-soignantes et les aider dans toutes leurs tâches, donc notamment celle de faire la toilette. Alors, un truc important, au début, c'est une gymnastique, mais vous comprenez très vite le truc. À chaque fois que vous rentrez dans une chambre à l'hôpital, il faut faire comme si la personne qui était allongée sur le lit avait 7 ans, et qu'en même temps, elle était déjà dure d'oreille. Donc, c'est un truc à prendre. Mais vous arrivez assez vite, et donc vous rentrez dans les chambres. Alors, monsieur, ça va aujourd'hui ? Ça va bien ? On a bien dormi ? Oh ! Ah bon, on va faire la toilette, hein ? On va faire la toilette ? Et donc, vous faites la toilette. Donc, vous commencez la toilette. Et donc, je commençais à découvrir le milieu hospitalier. Et donc, il y avait les pauses, les pauses café, les choses comme ça. Alors, en pauses café, j'ai tout de suite découvert qu'il y avait beaucoup de potins. Il y a énormément de potins à l'hôpital, quoi. Il faut dire que ça couche beaucoup à l'hôpital. Mais bon, ça, j'avais déjà... Je savais déjà... J'avais déjà vécu d'autres expériences de travail, et je savais que les potins dans le milieu du travail, c'était courant. Donc, je me disais que ce n'était pas spécifique. Par contre, il y a un truc qui m'est apparu qui était un peu plus spécifique. C'est ce que j'ai conceptualisé après sur le nom des courants d'insultes hiérarchiques. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire. Faire un lit avec quelqu'un dedans le lit. Ben, ça paraît con comme ça, mais ce n'est pas évident, hein, si vous ne connaissez pas. Mais est-ce que vous pouvez prendre la barre, là ? Allez-y, appuyez-vous. Ouais. Et donc, j'apprenais les courants d'insultes hiérarchiques. Alors, comme tout type de courant, il y a... Enfin, comme tout courant, il y a deux types de courants. Il y a le courant continu. Donc, le courant continu, c'est quand le chef de service dénigre ou gueule sur son chef de service assistant. qui dénigre ou qui gueule sur son interne, qui dénigre ou qui gueule sur la cadre infirmière, qui dénigre ou qui gueule sur une infirmière, qui dénigre ou qui gueule sur une aide-soignante, qui dénigre tout le monde parce qu'il n'y a plus personne en dessous. Ça, c'est le courant continu. Et alors après, comme tout courant, vous avez tous les courants alternatifs. Donc là, il y en a plein. Moi, mon préféré, c'est quand le patient en a marre de... Est-ce que vous pouvez vous tourner ? Oui, attrapez la barre. Merci. Moi, mon préféré, c'est quand le patient qui en a marre de ne pas être entendu finit par gueuler sur l'interne, qui lui dit de voir ça avec l'infirmière. Quand l'infirmière arrive, il gueule sur l'infirmière, qui lui dit de voir ça avec l'aide-soignante. Qui, quand elle arrive, il gueule sur l'aide-soignante et l'aide-soignante finit par le faire parce qu'il n'y a plus personne dessous. Voilà. Donc, je découvrais ce merveilleux monde. Alors, il y a aussi des patients dans les lits. On a tendance à les oublier, les patients. Les patients, tout de suite, vous vous rendez compte qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez quand ils mangeaient, c'est vous qui choisissez quand ils dormaient. Dès que vous avez quelque chose à faire, que vous avez besoin de les toucher, de voir ça, vous pouvez rentrer dans la chambre et vous faites ce que vous voulez. Des fois, on les laisse à jeun en prévision d'un examen et puis on oublie qu'il y avait un examen à faire. Alors, au bout de cinq heures, il y a le patient qui ose sonner, vous savez, et qui dit « Excusez-moi, mais ça fait cinq heures que je n'ai rien mangé et tout ça. » Là, on fait vite l'examen parce que, oh zut, on l'avait oublié. Voilà. Des corps sans visage et sans peau. On y reviendra. Et voilà. Et tout ça… Si vous n'êtes jamais rentré dans un hôpital du côté des soignants, je vous conseille de faire l'expérience. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui tournent dans les hôpitaux, vous pouvez rentrer, il n'y aura aucun problème. Je vous conseille un truc, c'est d'essayer de rentrer dans un service et tout de suite trouver une porte de soignant pour pouvoir enfiler une blouse. Alors, faites attention. La couleur de votre blouse détermine la caste. Votre caste, c'est dans la hiérarchie hospitalière. Il y a du vert, du rose, du bleu, du blanc. Moi, je vous conseille de prendre une blouse blanche avec rien écrit dessus. Comme ça, vous pouvez être brancardier, kiné, médecin. Voilà. Vous pouvez passer à peu près inaperçu. Puis là, déambulez dans les couloirs, rentrez dans les portes en prétextant que vous vous êtes trompé et regardez. Regardez comment on a réussi à rendre ces lieux totalement déshumanisants, totalement sans vie. Et là, vous respecterez infiniment jusqu'à la fin de votre vie tous les soignants qui bossent tous les jours pour essayer de remettre un peu de vie à l'intérieur. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que des cons, il y en a partout. Il y en a aussi dans le milieu médical. Mais il y a aussi énormément de personnes de bonnes intentions et surtout à l'hôpital. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. C'est-à-dire d'un système qu'on a mis en place qui casse les bonnes intentions. Qui casse le pouvoir de pouvoir faire du bien, de pouvoir soigner. Quand j'étais dans ce service de médecine interne, j'ai fait ma première erreur. Ma première grosse erreur. À l'époque, j'adorais discuter avec les patients. Et j'avais un patient franco-italien qui avait à peu près 85 ans et qui était un peu... Voilà, il avait quelques problèmes cognitifs. Il ne comprenait plus tout bien. Il oubliait des trucs. Mais il était encore capable de tenir à peu près une discussion. Donc moi, quand j'allais le faire manger à midi, on discutait comme ça. On discutait. Et ce jour-là, j'avais vu que le soir même, il y avait un match de foot France-Italie à la télé. Match de foot France-Italie, pépé, franco-italien. Je me dis, je vais la tenter. Donc je lui dis, est-ce que vous allez voir le match France-Italie ce soir à la télé ? Et là, je vois ses yeux qui s'illuminent. Il me regarde comme ça et il me dit, il y a un match de football France-Italie ? Comme si c'était quelque chose d'absolument merveilleux, quoi. Je lui dis, oui, oui, vous pouvez le regarder à la télé. Et là, il me regarde et il me dit, mais je n'ai pas la télé. Dames et messieurs, imaginez mon désarroi. Un lit blanc. Une commode blanche. Des murs blancs. Rien. Une télé écran plat. Je commençais à me dire qu'il est peut-être plus atteint que ce que je pensais. Donc je lui dis, mais si, si, regardez, vous avez la télé. Et il me dit, oui, oui, j'ai la télé, mais je n'ai pas la télécommande. Ah, sauvé. La télécommande, ça ne va pas être dur à trouver. Je vais dans le couloir, je vais voir la cadre infirmière et je lui dis, il y a Pépé là, il aimerait voir le match de foot ce soir à la télé, mais il n'a pas la télécommande de sa télé. Là, la cadre infirmière me regarde et dit, oh, mais ça, ce n'est pas mon problème, ça, il faut voir ça avec l'administration. En fait, ça va peut-être être plus dur que ce que je pensais. Et je ne comprenais pas, je sors dans le couloir et je me dis, je me dis, Pépé, il est là, je vois bien, je suis là depuis une semaine, il ne voit pas grand monde, Pépé, il n'y a personne qui passe le voir. Et je me dis, il va quand même s'embêter, il a édité toute la journée. Alors, bon, il a un livre, un livre de chevet, il a la Bible en livre de chevet. Je ne sais pas si vous savez, monsieur, dame, mais la Bible, c'est le livre le plus imprimé au monde. C'est le livre qui a été le plus imprimé au monde jusqu'à très récemment. Il vient de se faire battre par un autre livre. Alors, s'il y en a dans mon cerveau qui savent, qu'ils se taisent, laissent jouer les autres. Est-ce que vous savez qui a dépassé la Bible en termes d'impression ? Essayez. Le Coran, non. Harry Potter, non. Non plus. Non plus. Bon, alors, ceux qui savent ? Le catalogue Ikea. Le catalogue Ikea est le premier livre à avoir dépassé la Bible en termes d'impression. Il y a un deuxième document qui, très longtemps, était le deuxième document le plus publié au monde. Et aujourd'hui, il est toujours dans les cinq ou dix premiers documents les plus imprimés au monde. Ce document, c'est le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est un serment que prêtent tous les médecins, en tout cas une grande partie des médecins, à travers le monde entier, avant de devenir médecin. Et moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi on prêtait ce serment d'Hippocrate. Parce que si vous voulez, dans la première année, là, où on avait un concours, on avait des pauvres cours d'histoire de la médecine. Et en fait, dans ces cours d'histoire de la médecine, on prenait les différents temps de l'histoire. Et en fait, on nous disait, ha, 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 regardez comme il ne savait rien à l'époque. Et on faisait tous les temps comme ça, donc on partait d'Hippocrate, après il y avait les Romains, le Moyen-Âge, et on faisait, ha, 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 regardez comme il ne savait rien à l'époque. Donc je lui disais, mais pourquoi on se fout de la gueule de ces gens ? Et après, on lit le serment d'Hippocrate, je ne comprenais pas. Plus tard, plus tard, j'ai compris. Parce que plus tard, je me suis intéressé à la médecine hippocratique. Et j'aimerais vous faire comprendre aussi, alors vu que c'est mon hallucination, si vous le voulez bien, je vais faire venir Hippocrate. Hippocrate ? Hippo ? Allez, viens ! Ben allez, putain ! Il dit qu'il est timide, il ne veut pas venir. Bon, je vais faire Hippocrate. Alors si j'avais été Hippocrate, alors imaginez bien, à l'époque, il n'y a pas de scanner, pas d'IRM, il n'y a même pas d'hôpital, on soigne chez le patient, au lit du patient. Si j'avais été Hippocrate, je serais peut-être arrivé chez un patient, et ce patient aurait été dans son lit malade. Et il m'aurait regardé, il m'aurait dit, mais pourquoi je suis malade ? Alors là, Hippocrate l'aurait regardé, il lui aurait dit, vous savez, le monde, la nature, toutes les choses de la nature vivent en harmonie les unes avec les autres. La nature, le cosmos, tout ça vit en harmonie. Et vous, vous êtes un microcosme, un microcosmos. Et donc vous, vous êtes selon le modèle de la nature et vous vivez aussi en harmonie. Eh bien, si vous êtes malade, c'est que cette harmonie a été rompue. Quelque chose est venu rompre votre harmonie, et c'est pour ça que vous êtes malade. Alors là, le patient m'aurait peut-être regardé et m'aurait dit, ben alors vous allez me soigner, vous allez me guérir. Là, Hippocrate l'aurait regardé, il lui aurait dit, oh non, oh non, oh non, oh ben non, ben moi je n'ai pas ce pouvoir, personne n'aura jamais ce pouvoir. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous accompagner. Je peux vous aider, avec ce que je sais et mon expérience, je peux vous aider, vous, à rétablir votre harmonie. Mais d'ailleurs, pour ça, pour que je puisse vous aider, il faut que vous me disiez ce que vous avez fait depuis quelques temps, pour que je puisse comprendre où ça s'est rompu. Alors là, peut-être, peut-être, peut-être qu'il m'aurait regardé et qu'il m'aurait dit, il m'aurait dit, mais voyez docteur, j'ai fait des choses depuis trois semaines, je préférais pas trop trop vous les dire. C'est là qu'Hippocrate invente le secret médical. À ce moment exact. Et il dit, voilà, il dit, j'ai besoin, j'ai besoin que ce patient me dise ce qu'il a fait pour l'aider, j'en ai besoin pour ma pratique, j'ai besoin, sinon je ne peux pas l'aider. Donc, j'invente le secret médical pour soigner. J'invente le secret médical et je dis, tout ce que je vois et tout ce que j'entends ne sortira pas de cette maison. Je l'invente pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'aider à se soigner. Peut-être que la dernière chose que m'aurait dit ce patient, il aurait pu me dire, mais docteur, c'est quand même sacrément nul d'être malade, c'est quand même un état, franchement, c'est vraiment nul. Et Hippocrate lui aurait dit, oh non, vous vous trompez. D'un côté, c'est vrai, c'est un état fatigant et pas forcément très sympathique sur le moment. Mais par contre, si vous arrivez à vous soigner, si vous arrivez vous-même à rétablir votre harmonie, alors vous vous connaîtrez mieux. Et comme vous êtes comme le modèle de la nature, si vous vous connaissez mieux, vous connaîtrez mieux la nature dans laquelle vous vivez. Donc d'un côté, la maladie est quelque chose de négatif, mais dans la maladie et dans le soin, il y a aussi quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, il y aura peut-être dit ça, Hippocrate. Ça, c'est un livre du corpus Hippocratique. Donc plein de médecins qui se revendiquaient de cette médecine qui ont écrit plein de livres. Et dedans, il y a tout. Tout est écrit. L'idéologie, c'est-à-dire l'idée qu'on vit en harmonie sous le modèle de la nature. La crise salutaire, c'est-à-dire que l'idée que la maladie n'est pas forcément que quelque chose de négatif. Une éthique pratique, c'est-à-dire une éthique qui sert à soigner. Et puis, il y a des pages et des pages et des pages d'expérience. Les médecins, ils écrivent quand ils se trompent. Ils écrivent quand ça ne marche pas. Ils écrivent quand les patients meurent. Ils écrivent tout ça, quoi. Parce qu'ils se disent que c'est important pour chaque cas d'écrire comment ça s'est passé. Et donc, c'est des livres absolument extraordinaires. Et dedans, il y a écrit aussi une maxime qui reflète très bien la médecine Hippocratique. Les médecins Hippocratiques ont écrit que la médecine, c'est guérir parfois. « Soulager souvent et réconforter toujours. » Voilà. Pour les médecins Hippocratiques, c'est ça, la médecine. Guérir parfois, soulager souvent et réconforter toujours. Excusez-moi, je suis encore un peu éloigné de ce que je voulais vous raconter. J'en étais, j'étais en deuxième année de médecine. J'allais rentrer en deuxième année de médecine. Alors, juste avant encore de rentrer en deuxième année de médecine, il y a un truc obligatoire, c'est qu'on doit passer tous notre brevet de secourisme. Alors, au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Parce que si vous voulez, en deuxième année de médecine, si vous voyez quelqu'un en arrêt cardiaque dans la rue, je pense que le mieux, c'est quand même d'appeler le SAMU. Mais après, j'ai très vite compris pourquoi. Parce que dès que je suis rentré en deuxième année de médecine, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est d'élire une corporation. Alors, peut-être si vous êtes allé à la fac ou dans des écoles, vous avez eu des BDE, des bureaux de la vie étudiante. Non, nous, en médecine, on a des corporations. Et pour la plupart des étudiants, les corporations servent à deux choses. Organiser des beuveries, encore plus gigantesques que les beuveries de l'année précédente. Et organiser un système qui, selon les facs, s'appelle FRAP, RONEO, ça a différents noms. Alors, je vous explique vite fait le système. En fait, vous êtes en binôme avec un autre étudiant. Et vous êtes affilié à un cours. Vous devez aller à ce cours, noter rigoureusement tout ce que dit le prof pendant deux heures, rentrer chez vous, remettre tout ça bien au propre, rajouter des choses de ce que vous pouvez trouver dans des livres ou tout ça, si tout n'est pas clair. Et quand tout est beau, tout est propre, vous l'envoyez à la Corpo, qui l'imprime et qui la donne à tous les étudiants. Et comme vous êtes dans des promos d'à peu près 160, 180 étudiants, vous pouvez aller à deux cours dans l'année et avoir tous les cours magnifiques, bien écrits et tout ça. Ce qui vous permet de vous remettre des bitures, y compris le système. Et donc, vous commencez les bitures. Alors, la première, c'est le week-end d'intégration, qui est aussi appelé le week-end de désintégration. Alors, le week-end de désintégration, moi, je me suis retrouvé, par exemple, j'avais fait déjà la première soirée la veille, et on est réveillé au clairon à 6 heures du matin, on est obligé de sortir dehors, et là, vous avez des rangées de bières. Alors, vous devez courir comme ça, prendre les bières, continuer, prendre les bières, et quand vous n'en pouvez plus, vous tapez dans la main de votre voisin, et c'est à votre voisin de partir. Ça s'appelle le relais bière. Alors après, vous avez plein, plein, mais plein d'autres des soirées comme ça. Il y en a des marrantes, il y en a une qui est marrante, c'est le gala. Le gala, c'est très marrant parce que il y a les filles qui toutes achètent une nouvelle robe parce qu'il ne faudrait surtout pas remettre la robe qu'elles ont mis au mariage il y a deux semaines. Alors, personne ne les a vues au mariage il y a deux semaines, mais bon, on ne sait jamais. Les mecs remettent leur seul et unique costard. Et les voilà partis au gala. Alors, au début, vous savez, ça fait ambiance, école de commerce. Mais après, très vite, vous ne comprenez pas pourquoi les filles ont toutes acheté une nouvelle robe, si c'est pour, trois heures après, vomir dessus. Et alors, vous avez le summum de summum du summum, c'est le critérium de médecine. Le critérium de médecine, c'est les pires de France qui se retrouvent au sport de neige. Alors, ça n'a de critérium que le nom, à moins que l'alcoolisation massive pendant sept jours soit devenue un sport national. D'après mes dernières informations, c'est encore un sport breton. Donc, voilà. Donc, tout ce qui se passe au crit reste au crit. C'est une règle d'or, donc je ne pourrais pas vous raconter ce qui s'y passe. Mais sachez que moi, par exemple, pendant cinq jours, après être revenu du crit, j'ai dû boire de l'alcool chaque soir avant de m'endormir pour ne pas délirer dans mon lit. Je ne vous raconte pas ça pour rien, ce n'est pas juste pour rigoler. Ce qu'on appelle l'esprit carabin, c'est-à-dire cette façon d'être ensemble, d'adopter un langage qui n'est compris qu'entre nous, de faire la fête, de rire de tout, de se moquer de tout, c'est un moule. C'est un moule. Ce moule, que quelqu'un vient de me dire qu'il est totalement débile, je pourrais très bien le comprendre. Par contre, il est très important ce moule. Il est très important parce que ça forge une identité, parce que c'est fait pour ça, et surtout parce qu'on ne vous offre absolument aucun endroit. aucun endroit pendant toutes vos études de médecine pour dire que ce que vous voyez tous les jours à l'hôpital, c'est-à-dire la souffrance des gens, leur malheur, leur détresse, on ne vous donne absolument aucun espace pour pleurer. Aucun espace pour dire que tout ça, ce n'est pas forcément facile à encaisser. Et donc je ne sais pas si le dicton, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, a une quelconque utilité ou une quelconque vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les études médicales ont choisi ça. On choisit ça pour permettre aux personnes de continuer. Donc il faut rire. Il faut rire de tout ça. Moi, quand j'ai arrêté de pouvoir en rire, j'ai commencé à souffrir seul, et je pense que c'était le début de la fin, de mon aventure dans le milieu médical, quand j'ai arrêté de pouvoir en rire. Alors vous êtes en deuxième année. Ah ! Alors pourquoi on passe le brevet de secouriste, à votre avis ? Pour une seule et simple raison. La position latérale de sécurité. C'est-à-dire que si vous voyez un de vos potes en mode cadavre comme ça, il faut que vous soyez capable de le mettre comme ça, ce qui sauve des vies, parce que ça empêche qu'on se vomisse dans les bronches, et donc qu'on s'asphyxie. Et donc ça sauve vraiment des vies. Sauf que le problème, c'est que vous vous rendez compte, vu qu'à chaque soirée de médecine, il y a une dizaine ou une quinzaine de comas éthiliques, imaginez si à chaque soirée de médecine, ces 10 ou 15 comas éthiliques finissent aux urgences. À un moment, les urgences vont finir par en avoir marre. Ça va aller très vite. Le moment où ils vont en avoir marre, ça va faire deux soirées à peu près. Et ils vont appeler la faculté, et ils vont dire, non, non, mais là, il faut faire quelque chose. Donc pour éviter ça, les étudiants en deuxième et troisième année de médecine se sentent capables. C'est-à-dire qu'à chaque soirée de médecine, il y a une salle qui s'appelle soit la salle PLS, soit la salle des cadavres. Où il y a deux ou trois étudiants, en deuxième et troisième année de médecine, qui mettent les gens en PLS avec des couvertures de survie et qui se sentent capables de surveiller des comas éthiliques pendant toute une nuit pour pas qu'ils aillent aux urgences. Donc toutes les soirées de médecine, partout en France. Donc c'est pour ça qu'on apprend les gestes qui sauvent très vite. Et donc, moi je me retrouve en deuxième année de médecine. Donc si vous avez bien compris, je faisais partie des gens qui n'allaient pas forcément énormément en cours. Alors je vais vous expliquer un truc, parce que souvent il y avait des gens qui venaient vous voir et qui faisaient « Ah, toi tu ne vas jamais en cours et pourtant tu as des bonnes notes, c'est nul. » Si vous voyez la faiblesse pédagogique, mais faiblesse c'est un mot trop faible, pour qualifier la pédagogie des professeurs de médecine qui nous enseignent, on ne peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de cours de pédagogie. On ne leur a jamais expliqué ce que c'était un programme pédagogique. On ne leur a jamais expliqué ce que c'était d'accompagner l'enseignement de quelqu'un. Des choses importantes, on ne leur a jamais expliqué. Donc vous avez un ou deux médecins qui sont pédagogues de nature. Alors eux, c'est vrai qu'ils font des cours absolument fabuleux. Mais vous n'allez pas vous pointer à chaque cours pour voir si, « Ah ben, est-ce qu'il ne serait pas pédagogue celui-là ? » Alors que tous les autres passent leur temps à lire un bouquin ou à vous réchauffer un powerpoint qu'ils ont fait il y a dix ans, toujours le même, avec plein d'erreurs dedans, et qu'ils vous passent diapo par diapo et qu'ils lisent la diapo comme ça. Sincèrement, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, oui, je n'allais pas beaucoup en cours. Il y a un cours que je ne ratais pas, il y a un cours que beaucoup d'étudiants ne ratent pas, déjà parce qu'il est obligatoire. C'est le cours de sémiologie. Alors, pourquoi on ne le rate pas ? Parce que c'est le seul cours où on va à l'hôpital, en deuxième et troisième médecine, on met une blouse blanche et on va à l'hôpital, on est content. Et donc, la sémiologie, c'est l'étude des signes. Alors, en médecine, vous avez trois moyens d'avoir des signes, d'avoir des signes du patient, des signes qu'il est malade. Vous avez trois moyens. Le premier moyen, c'est l'interrogatoire. Alors, sachez, monsieur et dame, qu'on est la dernière profession. à faire des interrogatoires. Même dans la police, ils ne font plus d'interrogatoires. Ils font des auditions. Donc, nous, on est... On se demande de qui je l'ai appris. Donc, voilà. Donc, on est la dernière profession à faire des interrogatoires. Alors, on nous apprend. On nous apprend à diriger l'interrogatoire. On nous apprend à ne pas se faire avoir par la logorée du patient. Parce que ce patient, il parle, il parle et franchement, il nous emmerde. Donc, on nous apprend à savoir comment diriger notre interrogatoire pour avoir les signes... Enfin, les réponses... Les réponses qu'on veut aux questions qu'on donne. Voilà. Il y a une étude qui a été faite. En moyenne, un médecin coupe son patient toutes les 18 secondes. Donc, s'il y a des patients dans la salle, ça veut dire que vous avez 18 secondes pour dire quelque chose de pertinent à votre médecin. 18 secondes, hein. Faites gaffe, ça va vite. Et donc, vous avez des signes comme ça. Alors, par exemple, le patient va vous dire « J'ai mal à la tête. » Alors, vous, vous avez un signe. Ça s'appelle la céphalée frontale. Alors, faites très attention à ça aussi. Si vous êtes étudiant et vous dites à un médecin « Il a quoi ton patient ? » « Il a mal à la tête. » Alors là, il risque de tous se foutre de votre gueule, quoi. « Ah, mal à la tête ? » Mais ça n'existe pas, ça. « Mal à la tête. » Et là, vous avez un autre étudiant qui dit « Ben non, c'est une céphalée frontale. » « Céphalée frontale. » « Il a mal à la tête, quoi. » « Il a mal à la tête. » Voilà. Et donc, vous avez des signes comme ça. Il va vous dire qu'il a eu des vertiges il y a deux semaines. Donc, ça va faire ainsi. Le deuxième moyen d'avoir des signes en médecine, c'est l'examen du patient. L'examen clinique. Donc là, vous allez regarder, toucher, ausculter. Et là, vous allez avoir d'autres signes. Donc, par exemple, s'il a des taches rouges sur le torse, vous allez avoir d'autres signes. Si vous écoutez son cœur et qu'il bat trop vite, tachycardie, vous allez avoir d'autres signes. Voilà. Vous récoltez une deuxième nuée de signes, comme ça. Et le troisième moyen d'avoir des signes en médecine, c'est ce qu'on appelle les examens complémentaires. Donc, il y a la radio, le scanner, l'IRM, la prise de sang. Voilà. Toutes ces choses-là. Et donc, par exemple, vous allez voir que dans son sang, il a trop de sucre, sucre, hyperglycémie. Donc, voilà. Et vous allez avoir d'autres signes comme ça. Alors, vous allez projeter le patient sur votre tableau avec plein de signes. Alors, après, le but, c'est de mettre les signes dans des cases. Donc, en fait, vous passez des symptômes, les signes, c'est des symptômes, au syndrome. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lie ces symptômes. Donc, vous vous amusez. Le but, c'est d'essayer de faire des cases. Alors, vous essayez. Vous faites des cases, comme ça. Il faut que ça rentre. Voilà. Alors, vous en avez toujours un. Vous ne savez pas où le foutre. Alors, celui-là, vous l'oubliez. Vous le mettez. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas vu, celui-là. On dirait que je ne l'ai pas vu. Et donc, voilà. Et donc, après, vous avez vos cases. Et ce qui va vous aider, après, plus tard, en troisième année de médecine, vous ne faites pas ça encore, mais à commencer à penser à un diagnostic, à une thérapeutique. Je me rappelle très bien d'une journée spéciale que j'avais passée en cours de sémiologie. On allait voir un patient avec... Donc, on était trois. J'avais deux collègues avec moi. Et donc, on arrive en stage. Alors, en stage, la pédagogie n'est pas forcément meilleure. Alors, des fois, vous arrivez en stage, vous vous asseyez comme ça, et puis vous attendez. Et des fois, vous attendez toute la matinée, quoi. Toute la matinée. Et à un moment, rien qui passe, c'est une secrétaire ou... « Oh, ben, je pense qu'il vous a oublié. » « Ah, ben, ouais, ouais, je pense qu'il m'a oublié. » Ça, vous demandez à tous les étudiants, ils ont vécu ça, quoi. C'est comme une sorte de... Voilà, il faut reproduire ce qu'on a vécu, quoi. Ça va forger le caractère. « Ouais, mon cul, je fais qu'attendre. » Et de temps en temps, vous en avez un qui vous adresse la parole, quand même. Et là, il était un peu pressé, mais il nous avait dit « Allez faire l'interrogatoire du patient aux cinq portes. » Donc, à l'hôpital, on appelle les patients par le numéro de la chambre. Et s'il y a deux lits, c'est porte ou fenêtre. Donc là, c'était le cinq portes. Allez faire l'interrogatoire du patient aux cinq portes et vous revenez me dire « Les signes que vous avez trouvés, on en discute ensemble. » Nous voilà partis aux cinq portes. Alors, vous imaginez que si on coupe tout seul le patient toutes les 18 secondes, si on se met à faire un interrogatoire à trois, ça ne va pas marcher. Donc, on a décidé qu'une des jeunes demoiselles allait faire l'interrogatoire et que nous, si à la fin, on voulait rajouter des questions, on pourrait. Et donc, on rentre dans la chambre et là, allongé sur le lit, il y a un monsieur. Impossible de savoir son âge. Il est hyper marqué et pourtant, il a l'air jeune. Et puis, il a une bonhomie directe. Il a des yeux, je ne sais pas. Moi, je rentre dans cette chambre, je rentre en contact avec les yeux de ce monsieur et tout de suite, j'ai envie de savoir, je ne sais pas, j'ai envie de savoir qui il est, pourquoi il est là, tout ce qui lui est arrivé. Mais ce n'est pas à moi de faire l'interrogatoire. Et là, la jeune demoiselle s'assoit à côté de lui, on lui explique qu'on vient faire son interrogatoire, qu'on vient les étudier. Et elle commence. Et l'interrogatoire, à l'intérieur de l'interrogatoire, il y a aussi des cases. Il y a des questions que vous devez poser. La première question que vous devez poser, c'est de savoir pourquoi il est là. Donc, elle lui demande pourquoi il est là. Elle écrit. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est les facteurs de risque. Le premier des facteurs de risque que vous devez demander, c'est le tabac. En médecine, on compte le tabagisme en paquets années. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un petit gymnastique à faire, une petite gymnastique à faire. Ça demande de poser les bonnes questions. Et donc, elle est là et elle ne le regarde pas. Et elle commence l'interrogatoire du tabagisme du patient. Et elle est là, elle lui dit, est-ce que vous avez déjà fumé ? Est-ce que vous fumez ? Le patient répond oui. Elle coche. Elle lui dit, vous fumez combien de cigarettes par jour ? Le patient réfléchit et il dit à peu près un paquet. Elle note, est-ce que vous fumez depuis que vous avez quel âge ? Le patient met un peu plus de temps à réfléchir et dit, je pense que j'ai dû commencer vers 15-16 ans. Elle écrit. Et là, elle pose la question qu'il faut, pour calculer un paquet à l'année, il faut poser cette question. Et elle lui demande, est-ce que vous avez toujours fumé à peu près un paquet de cigarettes par jour pendant toute votre vie ? On pose les questions parce qu'on nous dit de les poser, mais on est persuadé que les gens peuvent répondre à ce genre de questions. Et donc, quand même, il réfléchit. Moi, je le vois parce que moi, je suis debout derrière et je le regarde. Et je le vois qu'il réfléchit et d'un coup, je vois que son visage s'assombrit totalement. L'homme totalement ouvert que j'avais vu quand je suis rentré, c'est totalement fermé. Les sourcils sont foncés. Il va dire quelque chose de grave, mais elle ne le regarde pas. Et là, il lui dit, oui, j'ai fumé à peu près un paquet de cigarettes toute ma vie, sauf les deux ans où j'étais en Algérie. Et là, elle lève la tête et elle dit, et vous étiez en Algérie pour le travail ? Et là, il y a sa voisine qui lui dit, mais non, c'était la guerre. Je lui en ai voulu pendant très, très, très longtemps à cette jeune étudiante parce qu'évidemment, très poliment d'ailleurs, il aurait pu le faire de manière très impolie, mais il l'a fait très poliment. Il a prétexté tout de suite de la fatigue et il nous a demandé si on pouvait le laisser. Donc, on l'a laissé. Et donc, je n'ai pas pu rentrer en contact avec cet homme et je lui en ai voulu pendant longtemps. Et puis, à un moment, je lui suis dit, en fait, ce n'était pas foncièrement à elle que j'en voulais. Mais par contre, cette histoire m'a appris deux choses. La première, c'est que si vous allez voir des gens dans la rue, essayez un jour et demandez-leur mais qu'est-ce que vous attendez de votre médecin ? Alors, bien sûr, la première réponse qui va vous sortir, c'est qu'il me soigne bien. Bon. Et si vous passez cette première réponse et que vous dites, oui, mais qu'est-ce que vous attendez encore de votre médecin ? Et là, vous avez plein de choses qui vont sortir. Qu'il soit attentionné, qu'il soit empathique, qu'il m'écoute, qu'il arrête de regarder son ordinateur pendant que je lui parle. Voilà, vous allez avoir plein, plein de choses qui sortent, qu'il soit humain, avec moi, qu'il me transmette bien les informations, que je comprenne ce que j'ai. Plein de choses qui vont sortir, tout ça. Eh bien, tout ça, c'est absolument absent de notre formation. On n'en a rien à faire, rien à faire de tout ça. La seule chose qu'on nous apprend de la première année jusqu'à la deuxième année, c'est à apprendre la médecine scientifique, les connaissances médicales et les connaissances scientifiques que l'on doit apprendre pour, paraît-il, être un bon médecin. Toute notre formation est basée là-dessus. Toute. Il n'y a pas un cours sur autre chose. Ah si, on nous fait une heure de cours sur comment on annonce une maladie grave aux patients. Et là, il y a un mec derrière un pupitre avec un PowerPoint qui vous dit quand vous allez voir patients, il faut avoir une attitude bienveillante. Comment on fait l'attitude bienveillante ? Je ne sais pas faire l'attitude bienveillante. Voilà. Mais donc, on n'en a rien à faire. Pour vous prouver le truc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir les points à votre partiel, et vous avez un cas clinique, M. X entre à l'hôpital, il a des taches rouges sur le torse, il boit beaucoup, 5 verres de vin par jour. Voilà. Si vous voulez avoir tous les points, il va falloir écrire sur votre papier, je dis bien au monsieur qu'il faut qu'il arrête de picoler. Bon, vous aurez tous les points. Mais jamais, 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 personne dans toutes vos études médicales viendra voir comment vous lui dites à ce monsieur qu'il faut qu'il arrête de picoler. Si quand vous lui dites, vous lui faites porter tout le poids de sa maladie ou si vous êtes un tant soit peu humain. Personne ne viendra regarder ça. Personne, jamais. Et d'ailleurs, vous le comprenez très vite, parce que quand vous voyez la façon dont certains chefs se comportent avec leurs patients, en cours de sémiologie gastrologique, donc à l'hôpital de Rennes, la chef de service arrive, et donc là, on était 6, on était 6 pour ce cours-là, le cours de sémiologie. Donc quand on est nombreux, ça se passe, vous voyez, il y a la chef de service dans les couloirs, et puis il y a tous les gens derrière qui la suivent. C'est très marrant à voir. Des proches disaient quoi ? Des mouches collées sur le stéthoscope. Voilà, c'est un peu ça. Et donc on entre dans la chambre d'une patiente, elle regarde, elle lui dit bonjour. Je vous jure que c'est bien déjà, parce que ce n'est pas toujours le cas. Elle lui dit bonjour, elle lui tourne le dos, et nous on s'aligne là. Et elle dit, est-ce que quelqu'un a vu cette patiente, l'a interrogée ? C'était moi qui l'avais vue, cette petite vieille mamie. Et je dis oui. Qu'est-ce qu'elle a ? Moi je savais ce qu'elle avait, mais par contre, j'avais regardé sur son dossier, je ne savais pas si elle savait ce qu'elle avait. Donc j'hésite un peu. Et là elle me dit, mais si si, elle sait ce qu'elle a, allez-y. Alors je me tente, je dis, elle a un cancer du pancréas. Bon, très bien. Et là, la chef de service dit, il y a combien de stades au cancer du pancréas ? Alors, vous voyez, il y a toujours, la plupart des gens ne savent pas tout ça, surtout en deuxième ou troisième année médecine. Vous avez toujours une, alors c'est une fille, c'est toujours une fille. C'est pas parce que c'est une fille, c'est parce qu'il y a environ 70 à 80% de filles dans les études de médecine. Donc c'est logiquement une fille. C'est pas... Il y a des mecs cons, hein, mais je ne dis pas qu'elle est con, je dis justement qu'elle est très intelligente. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fille qui sait avant tout le monde, qui sait tout ça. Il y a toujours une fille qui bosse plus que les autres. Je n'ai pas dit qu'elle était... Je dis juste qu'elle qui sait. Vous savez, moi, le stade... Là, je n'avais pas eu mon cours sur le pancréas. Je ne savais même pas encore ce que c'était un cancer. Je n'allais pas savoir les stades du pancréas. Mais il y en avait une qui savait. Il y en a toujours une qui sait. Quand le chef pose la question, il y a toujours quelqu'un qui sait. Donc c'est très bien pour ceux qui ne savent pas. Et donc, elle lui dit, il y a quatre stades. Lesquels ? Alors moi, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, je crois qu'il y a quatre stades. Déjà, j'espère ne pas me tromper. Et donc, elle énumère les stades. Et en gros, les stades, c'est quoi ? C'est mon stade 1, ça va, c'est cool. Stade 2, bon... Stade 3, ouh là 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 ! Et stade 4, ouh là 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 ! Et stade 4, ouh là 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 ! Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, elle énumère les quatre stades. Et voilà. Et donc, la chef de service dit, très bien, on va aller voir dans une autre chambre. Et là, elle sort. Et là, moi, j'avais remarqué que la petite manie, évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a sorti un calepin, elle a sorti un stido, et elle s'est mise à tout noter. Évidemment qu'elle a fait ça. Vous le feriez. Je serai le premier à le faire. On est en train de parler de moi. Alors, je note. Et donc, la chef de service sort. Et là, on entend la voix de la petite dame qui dit, « Et moi, je suis quel stade ? » Là, la chef de service retourne et lui dit, « Je sais pas, on a vos examens qui arrivent, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. » Sauf qu'on est allé voir ses examens et qu'elle était stade 3. Alors, évidemment, elle nous a pas laissé retourner avec elle, lui annoncer qu'elle était stade 3. Je sais d'ailleurs pas comment elle lui annonçait, alors que l'autre savait déjà, « Quel stade je suis, quoi ? » « J'ai compris, j'ai compris. » « Quel stade ? » « Ben, dites-moi, je sais ce qui m'attend. » Voilà, donc vous avez plein d'histoires comme ça. La deuxième chose que m'a appris l'histoire du monsieur qui était vétéran de la guerre d'Algérie, c'est que si j'avais cru une seconde, une seconde, que l'hôpital était aussi un lieu qui, évidemment, permettait de guérir les organes qui dysfonctionnaient, mais permettait aussi de faire en sorte que les gens qui étaient là pendant un moment, sur un lit, repartent du bon pied. Faire en sorte d'accompagner ces gens-là pour que, quand ils sortent de l'hôpital, ils repartent du bon pied, quoi, que ce temps ne serve pas à rien et qu'ils puissent reprendre en main leur corps, leur vie, le temps où ils sont là, mais je pouvais oublier tout de suite. L'hôpital n'est plus là pour ça. L'hôpital est un lieu d'hyperspécialisation scientifique où il y a des gens très compétents, mais très compétents, pour soigner des organes. Mais ce n'est pas un lieu où on accompagne les gens dans le soin. En tout cas, pour ce que j'en ai vu. Alors voilà, voilà, je découvrais tout ça, j'étais en cours de... Excusez-moi, il faut que j'appelle l'administration pour savoir si je peux avoir la télécommande de Pépé. Oui, allô ? Oui, je vous appelle parce que je suis stagiaire en médecine interne. Oui, j'ai un patient qui a la télé, mais il n'a pas de sa télécommande. Ah, c'est une entreprise privée qui s'occupe de ça. Ah, donc vous ne pouvez rien faire pour moi. D'accord, ça m'aurait étonné, ça. Entreprise privée. Là, je voudrais vous montrer un deuxième livre. Ça, c'est un livre de médecine du Moyen-Âge. Je vous assure. Alors, c'est quoi la médecine au Moyen-Âge ? Déjà, c'est quoi la société au Moyen-Âge ? Comment elle vit ? Elle vit dans une des idéologies à l'époque les plus fortes, les plus repliées sur elle-même, les plus obscures et les plus imperméables à la critique qui ait existé, c'est-à-dire la religion catholique. C'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée de la médecine sous la religion catholique du Moyen-Âge ? C'est que la guérison, c'est une purification. La maladie, c'est une faute à expier. Et donc, comment ils apprennent la médecine ? Ils ont pris des livres. Ils ont repris les livres d'Hippocrate, de Gadiens et tout ça. Mais ils ont enlevé toute l'idéologie. Parce qu'évidemment, l'idéologie du cosmos, de l'harmonie de la nature, ça ne leur va pas. Donc ça, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé aussi toutes les pages d'expérience. Parce que ça, ça voudrait dire qu'on peut se tromper, que Dieu pourrait se tromper. Donc non, non, non. Et donc, voilà, c'est des livres de recettes de cuisine. Les livres de recettes de cuisine où il y a écrit, voilà, si vous voyez ça, vous voyez ça. Normalement, vous faites ça et ça marchera. Donc il n'y a aucune... Ils ont ôté toute la réflexion, toute l'ambition intellectuelle de ces livres-là, ils l'ont ôté. Il n'y a plus aucune ambition intellectuelle dans ces livres. Il n'y a plus rien. C'est l'idée de la panacée. C'est-à-dire qu'il y a un remède miracle pour tout le monde, alors qu'eux pensaient qu'il y avait un remède particulier pour chaque personne. Et donc voilà. Voilà ce que c'est la médecine au Moyen-Âge. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que je voudrais vous montrer directement un troisième livre. Voilà. Ça, c'est le livre dans lequel les externes en médecine apprennent leur médecine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un livre de recettes de cuisine. C'est ça que j'ai dit. C'est quoi l'externa ? L'externa, c'est la quatrième, cinquième et sixième année de médecine. Quand vous rentrez à l'externa, vous devenez un travailleur précaire. Non, non, mais ce n'est pas une blague. C'est comme ça que vous êtes inscrit sur les registres de la CAF. Vraiment, vous êtes inscrit travailleur précaire. Pourquoi vous êtes travailleur précaire ? Parce que vous bossez entre 20 et 30 heures par semaine selon les services et vous êtes payé 100 euros par mois. Donc la CAF vous inscrit travailleur précaire. Alors ça consiste en quoi le travail précaire ? Ça consiste à ranger dans les dossiers les examens complémentaires et bien trier les dossiers pour que quand le médecin arrive, il puisse avoir l'information qu'il veut au bon moment. Puis ça consiste à faire toute la menu besogne que les internes ou les médecins n'ont pas le temps de faire. Donc aller faire des électrocardiogrammes, aller chercher un dossier qui est aux archives. Voilà, plein de choses passionnantes comme ça. En échange de quoi ? Parce que 100 euros, vous avez bien compris que ce n'était pas un échange. En échange de quoi vous devez dans chaque service avoir un compagnonnage ? C'est-à-dire que les médecins du service, en échange de ce travail précaire payé 100 euros, doivent vous apprendre tout ce qu'ils savent. Ils doivent vous accompagner dans leur pratique. Voilà, donc vous continuez à faire ça, les signes, les cadres, et vous devez être capable maintenant d'avoir des hypothèses de diagnostic et puis en cinquième et sixième année de commencer à pouvoir avoir des hypothèses de thérapeutique. Voilà. Et donc vous écrivez ça dans les dossiers, les médecins après regardent et voilà. Alors si vous voyez la faiblesse pédagogique, mais faiblesse c'est un mot trop faible, pour qualifier la pédagogie de ce qui se passe dans ces services. Alors vous avez trois types de services. Vous avez un type de services qui sont minoritaires là. Ces services-là, ils en ont, mais alors rien, rien, mais rien à carrer d'aujourd'hui. Vous venez, vous venez pas, d'abord ils signeront votre feuille de stage pour vous la valider. Ne vous inquiétez pas. Tant que les examens complémentaires sont rangés dans les dossiers, ils sont contents. Donc vous pouvez faire un tournament avec vos autres externes. Comme ça vous vous payez trois semaines de vacances, c'est cool. Ils en ont vraiment, mais alors rien à foutre. C'est une minorité, mais bon. Il y a une autre minorité. Là c'est, vous rentrez dans ces services, et là il y a un vrai programme pédagogique qui a été pensé. Vous faites partie de l'équipe soignante. Voilà. On vous parle comme si vous étiez un soignant, on vous intègre à l'équipe, et vous fait réfléchir à tout ce qui se passe avec tous les patients. C'est génial. Et c'est une minorité. Et puis vous avez le reste. Alors le reste, en gros, c'est, on va vous donner pendant vos trois mois, trois, quatre, cinq cours théoriques, s'ils sont gentils. Et puis vous aurez la visite magistrale, vous savez, la visite où on suit, comme ça derrière. Une fois par semaine, ou si le médecin a le temps, il daignera regarder dans le dossier ce que vous avez écrit sur votre patient, et il vous dira s'il sait bien ou s'il ne sait pas bien. S'il n'a pas le temps, tant pis pour vous. Voilà comment ça se passe, la quatre, cinq et sixième année de médecine. C'est... C'est vraiment fou, quoi. Vous êtes l'externe. Vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes l'externe. L'externe, il change tous les trois mois, mais on s'en fout. C'est l'externe. Ah, un nouvel externe. Vous êtes toujours l'externe. Vous n'avez aucune identité. Vous n'avez aucune reconnaissance, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il crée aujourd'hui, pour ceux qui réfléchissent un peu à ça, qui ont lu quelques trucs, tout ce qui crée aujourd'hui la pire des souffrances au travail, qui rend les gens complètement dépendants d'anxiolithiques et tout ça, parce qu'ils ont tellement peur d'aller au travail, c'est tout ça, quoi. Cette non-reconnaissance de qui vous êtes, cette interchangeabilité totale, voilà, c'est ça. C'est l'externe. Alors, en plus, c'est encore plus glauque que pour pas mal d'autres personnes. C'est-à-dire que votre patron, c'est votre professeur. En tant que travailleur externe, vous pourriez gueuler sur votre patron, vous demandez des meilleures conditions de travail. Sauf que si vous gueulez sur votre patron, c'est aussi le mec qui vous mette pour vos études, quoi. Donc, c'est un cercle vicieux absolu où la plupart des gens se disent, bon, ben, je peux rien faire, et puis on va continuer, on va baisser la tête, et on va attendre de tomber dans un service bien ou on va attendre d'être en vacances. C'est un peu ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, voilà, vous vivez ça. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a écrit un texte sur le rapport entre l'externat et les jeunesses hitlériennes. Excusez-moi, j'ai peur de me prendre le point Godwin sur la gueule. Vous connaissez le point Godwin ? Non, il y a des gens qui ne connaissent pas. Godwin, c'est un mec, il a inventé un point, P-O-I-N-T. En fait, l'idée, c'est qu'il dit que quand quelqu'un commence une conversation, dès qu'il y a un débat, si vous faites durer le débat, à un moment donné, forcément, quelqu'un va faire une référence à l'Allemagne nazie. Et Godwin a dit que si quelqu'un faisait référence à l'Allemagne nazie, alors ça discréditait tout son discours et que, voilà, ça voulait dire que tout ce qu'il a dit avant n'avait aucun intérêt. Donc je vais essayer de ne pas atteindre le point Godwin tout de suite. Donc voilà. Alors, je vois que vous êtes intéressés quand même par qu'est-ce que ça donne après comme médecin, ce genre de formation, quoi. Parce que à quoi ça sert d'apprendre ces livres ? Parce que la 4, 5 et 6e année de médecine finissent par un deuxième concours qu'on appelle le concours de l'internat. C'est un concours classant. Vous êtes classé selon tous les étudiants français du 1 au 6500e selon votre résultat à ce concours. Si vous êtes premier, vous pouvez choisir votre spécialité et votre ville. Si vous êtes dernier, vous finissez médecin du travail à Limoges. En gros. Donc c'est un concours, ce qui peut être vachement chouette, moi j'aurais adoré, mais ce qui pour la plupart des étudiants est plutôt une punition. Donc c'est un concours hyper important. Vous avez fait 6 ans, c'est 6 ans que vous bossez, voilà. C'est un concours hyper important pour les étudiants et c'est aussi un concours hyper important pour les facultés parce que les facultés sont classées selon les résultats de leurs étudiants à cet internat. Et donc, vous vous retrouvez pendant la 4e, comment ça se passe le concours ? Excusez-moi. Le concours de l'internat, c'est assez simple. Vous arrivez, vous avez des cas cliniques. Des cas cliniques, c'est monsieur X arrive à l'hôpital, il a des taches noires sur le torse et il a des céphalées frontales. Je vous rappelle, le mal de tête. Première question, quel diagnostic au pluriel envisagez-vous ? Alors là, le but, c'est de mettre des tirés et de noter tous les diagnostics qui vous passent par la tête. Certains vous vaudront un point, certains vous vaudront deux points, certains, si vous les oubliez, vous vaudront zéro à la question. Mais par contre, on vous apprend qu'il ne faut surtout pas expliquer pourquoi vous avez bien pu penser à ce diagnostic. parce que comment sont notés les cas cliniques ? C'est des gens qui se retrouvent dans un hôtel pendant trois jours, qui ont des feuilles avec des cases et qui regardent si vous avez le bon mot-clé. Si vous avez le mot-clé, ils cochent oui. Si vous n'avez pas, ils cochent zéro. Voilà. Ils font ça pendant trois jours sur 6500 copies. Donc on vous apprend à ne surtout pas écrire pourquoi vous pourriez penser au diagnostic parce qu'il se pourrait que l'interrogateur, l'examinateur un peu fatigué, au milieu de votre phrase, ne voit pas le mot-clé. Donc on vous apprend à mettre des mots-clés et à écrire. Et après, vous allez par exemple avoir une deuxième question. La deuxième question, c'est on a fait une prise de sang au patient et là, vous avez tous les résultats de sa prise de sang. Et deuxième question, quel diagnostic, cette fois au singulier, envisagez-vous en premier lieu ? Et là, vous devez mettre un tiré le diagnostic. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça donne après comme médecin. Et comme ces gens vont être face à des vrais patients, je vais faire venir un vrai patient. Je vais regarder s'il y en a un dans ma salle d'attente. Oui ? Je vous en prie, venez, entrez. Je vous en prie, asseyez-vous, oui. Non, asseyez-vous là. Ce sera mieux. Alors, pourquoi vous venez me voir aujourd'hui ? Ah, vous avez perdu votre travail il y a un mois. D'accord ? Ah, et vous déprimez. Sting ! Là, il y a la case dépression qui doit s'ouvrir dans votre tête. Moi, comme j'ai oublié, je me suis permis de l'écrire. Voilà ce que c'est la dépression selon ce que vous devez apprendre. Donc, le but, quand quelqu'un vous dit qu'il déprime, c'est de savoir s'il déprime vraiment selon ce que vous avez appris ou si c'est un menteur. Donc, il va falloir comprendre. Donc, il déprime, il ne va pas bien. Souffrance morale, c'est bon. Alors, vous avez perdu votre boulot il y a combien de temps ? Il y a un mois. D'accord. Et vous déprimez depuis combien de temps ? Ah, un mois aussi ? Ah, plus de deux semaines, c'est bon. Et vous déprimez pas avant. Ah non, ça allait bien. Changement par rapport au fonctionnement antérieur ? C'est bon. Et il n'y a personne qui est mort dans votre famille en même temps ? Non ? Et vous vous droguez pas ? Non, vous vous droguez pas. D'accord. Pas de deuil, pas de toxique. Après, il m'en faut 5 sur 9. 5 sur 9, humeur dépressive. Il m'a dit, ça c'est bon. 5 sur 9. Allez-y, continuez, continuez. Alors, qu'est-ce qui vous arrive depuis un mois ? racontez. Ah, vous quoi ? Vous perdez du poids ? Yes ! C'est bon. Allez-y, continuez. Continuez, oui. Oui, oui. Vous arrivez plus à dormir, mais plus à dormir du tout. Oui, c'est bon. Il m'en manque deux. Continuez, continuez. Continuez, oui. Quoi ? Ah, vous. Ah, vous avez l'impression que vous ne servez plus à rien, quoi. Ah, ouais. Sentiment de dévalorisation. Yes ! Allez-y, m'en manque plus qu'un. Ça serait trop. Allez, allez, quoi ? Ah, vous n'osez pas me dire ? Mais si, allez-y, osez. Ah, vous pensez régulièrement à mettre fin à vos jours ? Pensez récurrente de suicide ! Yes ! Je sais ce que vous avez. Vous êtes un patient dans un état dépressif caractérisé. Voilà. Alors, comme c'est un patient dans un état dépressif caractérisé qu'il a tous les noms, vous avez cherché dans votre magnifique bouquin qu'est-ce qu'on donne à un patient en état dépressif caractérisé selon la médecine occidentale du XXIe siècle. Ah, épisode dépressif caractérisé. Ah ! Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, ça va être simple. Je vais vous prescrire des antidépresseurs et puis vous reviendrez me voir dans quatre semaines et on verra si vous déprimez moins. Voilà. C'est simple d'être médecin. Le problème, c'est que le patient qui est venu vous voir, déjà, il a un nom, il s'appelle Rémi. Et Rémi, ça fait 24 ans. Il a 44 ans, Rémi, et ça fait 24 ans qu'il bosse sur une chaîne. Une chaîne qui met en boîte des aliments. Et son rôle sur la chaîne pendant 20 ans, Rémi, ça a été de prendre les boîtes de conserve et les mettre sur la ligne. De prendre les couvercles et les mettre sur la ligne. Pendant 20 ans, il a fait ça. Il a approvisionné la ligne en boîte de conserve et en couvercle. Et puis, au bout de 20 ans, un jour, on est venu le voir et on lui a dit Rémi, tu vas avoir une promotion, tu vas devenir chef de la ligne, tu vas devenir surveillant de la ligne. Ce jour-là, Rémi, il était super content. Alors, pas parce qu'il trouvait son boulot passionnant, ça, il était loin d'être bête. Rémi, moi, je l'ai rencontré, Rémi. Je l'ai rencontré parce que je suis aussi allé bosser dans cette boîte d'usine de conserve. Moi, pour me payer mes vacances, ce n'était pas comme lui, moi, juste pendant deux mois. Et un jour, à table, il me dit, tu sais, il faut vraiment que tu arrêtes jamais tes études. Désolé, Rémi. Il me dit, arrête jamais tes études parce que, tu vois, là, ce que je fais, moi, ce n'est pas du travail, c'est de l'esclavagisme moderne. Il me dit, moi, je suis là toute la journée, c'est tellement répétitif que je n'arrive même pas à penser. Et quand je sors de là, je suis tellement fatigué que quand je rentre chez moi, je n'ai même plus envie de discuter ni avec ma femme ni avec mes enfants. Je n'ai même plus la force d'ouvrir un livre alors qu'il m'explique que quand il était plus jeune, il lisait beaucoup. Et il dit, bah ouais, j'allume la télé, je regarde une connerie pour que personne ne me dérange. Et il dit, moi, je dis à mes enfants, tous les jours, ne faites pas comme votre père. Vous vous rendez compte ? Il me dit ça. Je dis tous les jours à mes enfants, surtout bosser à l'école pour ne pas faire comme votre père. Donc Rémi, ce n'est pas pour ça qu'il n'était pas content parce qu'il avait une promotion et qu'il allait avoir un travail génial. Non, il était content parce qu'au moins, on reconnaissait quelque chose. On reconnaissait qu'il avait bien fait son boulot pendant 20 ans, que pendant 20 ans, il avait peut-être été trois ou quatre fois, quatre jours malade, mais c'est tout et qu'il était venu tous les jours bosser à sa chaîne. Et juste cette promotion, c'était un salaire en plus, mais c'était surtout une reconnaissance qu'au moins, ce boulot-là, il le faisait bien. Le soir, il était rentré chez lui. Il avait offert des fleurs à sa femme et des bonbons à ses enfants et ils avaient tous fêté ça. Quatre ans après, vous connaissez le système, la boîte de conserve a été rachetée avec plein d'autres boîtes par un conglomérat américain quelconque. Et ces gens-là, en haut, ils ont dit que toutes ces entreprises doivent faire plus de profits ou sinon, on délocalise. Dans la boîte de Rémi, ils ont essayé, ils sont tous mis, ils ont essayé. Mais au bout de six mois, on leur a dit vous ne faites pas assez, on va délocaliser. Alors, il y a eu un plan de liquidation. Ils sont tous mis en grève. Ils sont mis en grève pendant trois mois et puis au bout de trois mois, ils étaient tellement fatigués qu'ils ont accepté des indemnités de licenciement. Et du jour au lendemain, Rémi, il a perdu toute sa deuxième famille, tous ces gens avec qui il bossait depuis 24 ans. Toutes ses femmes et tous ses hommes avec qui il travaillait. Et Rémi, il est tout seul chez lui. Et il n'a jamais été tout seul chez lui. Il n'a jamais pas travaillé Rémi. Il ne sait pas quoi faire dans sa maison. Tout seul. Et donc, il déprime. Ouais, ouais, il déprime. C'est sûr qu'il déprime Rémi. Mais Rémi, il n'a pas besoin d'antidépresseur. Rémi, il a besoin d'un travail. Déjà. Mais il n'a pas besoin que de ça. Rémi, il a besoin d'entendre. Il a besoin de quelqu'un. Que quelqu'un lui dise que ce qu'on lui a fait, c'est dégueulasse. Que ce qu'on lui a fait, c'est immonde. Il a besoin de l'entendre, ça Rémi. Il a besoin d'entendre que n'importe qui à sa place serait dans son état. Il a besoin d'entendre que ce qu'on lui a fait, c'est illé. Non, c'est pas illégué. Mais que c'est dégueulasse, quoi. Que c'est illégitime. Que c'est pas normal. Que c'est pas normal ce qui lui est arrivé. Il a besoin d'entendre ça. Mais vous, vous, vous lui avez donné des antidépresseurs, quoi. Vous avez fait votre boulot, quoi. Vous avez fait ce qu'on vous a appris. Vous avez fait votre boulot. Alors, pour être totalement exact, si vous voulez avoir tous les points à l'ECN, à la fin de ce cas clinique, là, de Rémi, il faudra écrire prise en charge sociale. Mais il n'y a aucun étudiant qui sait ce que c'est une prise en charge sociale. Mais je ne sais pas ce que c'est une prise en charge sociale. Pourquoi cette société qui détruit les gens et qui, après, voudrait les prendre en charge. Voilà. Mais vous, vous avez fait votre boulot et vous avez agrémenté un système de santé qui a décidé de soigner la misère sociale à coup de pilule. Voilà ce que vous avez fait. Mais vous avez fait votre boulot. Parce que pour vous, pour vous, Rémi, il a un dysfonctionnement de la neurotransmission du système monoaminergique principalement, avec peut-être une altération de l'axe corticotrope et sûrement des facteurs de pré-disposition génétique. Oui, c'est évident. Voilà. C'est évident. C'est ça qu'il a rémis. C'est ça qu'on m'a appris, en tout cas. C'est ça qu'on m'a appris. Et c'est toujours comme ça. Moi, je me rappelle, alors, le staff, le vendredi, dans des services, il y a un staff, c'est tous les médecins qui se réunissent pour réfléchir aux patients de tous les médecins. Et c'est, vous savez, ça faisait partie d'un de ces services où ils avaient vraiment pensé à un programme pédagogique. On était vraiment inclus dans l'équipe de soins. Et donc, c'est nous qui arrivions au staff et on défendait nos patients. On disait ce qu'on en pensait, ce qu'il faudrait faire. Et après, les médecins discutaient de ce qu'on avait dit et puis ensuite discutaient entre eux pour le patient. Et puis moi, je présente mon deuxième patient, c'était une petite dame. une petite dame de 70 ans. Et je la présente et puis les médecins commencent à discuter entre eux et commencent à dire, j'étais en service de rhumatologie, elle avait très très mal au dos et les médecins commencent à dire, mais le problème, c'est qu'elle ne dort pas. Alors si elle ne dort pas, jamais elle ne s'en remettra. Elle ne s'en remettra pas de son mal de dos. Il faut qu'on arrive à la faire dormir. Et moi, je lève la main parce que j'ai beaucoup discuté avec cette patiente et je dis, mais moi, je sais pourquoi elle ne dort pas. Elle ne dort pas parce que ça fait deux semaines qu'elle est à l'hôpital et depuis un an, son mari, dont elle s'occupait chez elle, elle ne peut plus s'en occuper parce qu'il est trop malade et donc il est dans un centre. Il est dans un centre où elle va tous les jours passer la journée avec son mari. Et là, ça fait deux semaines qu'elle est à l'hôpital et elle ne sait pas comment va son mari. Elle a eu une pauvre fois au téléphone et donc elle a peur pour ça. Et surtout, surtout elle a peur de quelque chose. Elle sait parce que vous lui avez dit, vous lui avez dit qu'elle ne pourrait pas rentrer directement chez elle et qu'elle allait devoir passer dans un service de soins de suite. Et en fait, elle espère et elle a peur de ne pas tomber dans le même service que son mari. Elle a peur et elle angoisse. Et là, les médecins me regardent et il y en a un qui prend la parole et qui dit « Mais qu'elle voit ça avec les assistantes sociales, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. » Et là, ils se sont remis à discuter et au bout de cinq minutes de discussion, ils lui ont prescrit un demi-cachet de somnifères. Voilà. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. J'ai essayé de vous faire comprendre en prenant deux périodes de l'histoire que la médecine est toujours en lien direct avec la société dans laquelle elle vit et inversement, la société ressemble aussi à la médecine qui est prodiguée dans cette société. Alors, j'aimerais essayer de vous expliquer quelle est cette médecine aujourd'hui, d'où ça vient, la façon dont on a de faire la médecine comme ça. Si on devait dater, ça remonte à peu près fin 18e, début 19e. À peu près en même temps que la naissance du capitalisme et je ne sais pas s'il y a un rapport. Et à cette époque-là, si j'avais été étudiant en médecine, je me serais peut-être retrouvé, imaginez la salle, on est à la morgue d'un hôpital parisien et sur la table de la morgue de l'hôpital, il y a un corps de ce qui était encore un homme il y a 5 ou 6 heures et qui maintenant est mort et donc il est là, allongé, encore chaud. Et si j'avais été étudiant à cette époque, j'aurais peut-être eu pour professeur l'illustre Xavier Bichat. Et si j'avais eu pour professeur l'illustre Xavier Bichat, je me suis retrouvé là et j'aurais vu Xavier Bichat ouvrir le cadavre, trouver l'organe qui dysfonctionnait, couper un bout de cet organe nous le montrer au microscope et dire vous voyez, c'est de ça qu'il est mort. Il nous aurait dit exactement, parce que je ne veux pas mentir sur ce qu'il a dit ou ce qu'il disait, il aurait dit il aurait dit d'un ton professoral excusez-moi, ouvrez les cadavres et vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper. Si j'avais été un patient chiant, un étudiant chiant, j'étais un étudiant très chiant, et si j'avais été un étudiant chiant, je lui aurais peut-être dit, mais professeur, notre rôle n'est-il pas de soigner les vivants ? Et là, il m'aurait dit, il m'aurait dit, oh, un jour, nous aurons sûrement la possibilité de voir à l'intérieur des vivants. Il avait déjà compris qu'on aurait des scanners, qu'on aurait des IRN, qu'on aurait des moyens de voir à l'intérieur des vivants. Il avait déjà compris ça et il disait, et ce jour-là, nous serons tout puissants. nous pourrons tout guérir, mais en attendant, regardez, n'est-il pas extraordinaire de pouvoir savoir pour chaque homme les raisons de sa mort ? Alors, si j'avais été très chiant, j'aurais dit, mais monsieur, là, vous nous montrez qu'il y a un désordre cellulaire qu'il a sûrement tué, mais les raisons de sa mort, qu'est-ce qui a fait que dans sa vie, cela arrive ? Je ne sais pas, peut-être qu'il était triste, peut-être qu'il... Oh, là, il m'aurait coupé tout de suite, il m'aurait dit, jeune homme, il vous faut relire des cartes prestament. Ne savez-vous pas que l'esprit et le corps sont deux choses bien distinctes ? Qu'il puisse y avoir des défauts de l'âme, cela est certain, mais ils n'ont rien à voir avec ce qui nous préoccupe présentement. Ici, jeune homme, nous sommes comme devant une machine et cette machine fonctionne de la même manière pour tout le monde et un jour, c'est certain, nous aurons toutes les connaissances nécessaires pour interpréter son fonctionnement et alors plus rien ne pourra se mettre en barrière de la science et tout sera alors permis. Voilà. Xavier Bichat, c'est le fondateur du regard à notre monopathologie. Le fondateur du regard qui perce le corps qui trouve le rouage mal huilé et qui met une goutte d'huile pour le faire repartir. Voilà. Le corps sans visage et sans peau, c'est un peu Xavier Bichat. Mais il n'y a pas eu de pluie. Il y en a un qui est venu mettre le coup de grâce. Le coup de grâce éternel. Claude Bernard. Claude Bernard, c'est un scientifique de renom qui a fait des avancées pour la médecine et pour la science extraordinaires. Xavier Bichat aussi. Attention, je ne critique pas ça. Je suis un scientifique et donc je ne critique pas le savoir scientifique qui nous ont amené. Mais quelle était l'idéologie de ce monsieur ? Claude Bernard était quelqu'un qui prenait le positivisme médical. C'est-à-dire qu'il prenait l'idée qu'il n'y avait plus à se poser la question du pourquoi mais seulement la question du comment. Il n'y avait plus à se questionner sur le sens. Un peu comme le capitalisme. Voilà. Pourquoi, comment ? Alors je vois que vous ne me suivez plus. Donc si vous voulez bien, je vais faire venir un deuxième patient pour que vous comprenez. Est-ce que j'ai un deuxième ? Là je le vois arriver. Alors le deuxième patient qui arrive, là il s'appelle il s'appelle Jean et je l'ai déjà vu il y a deux semaines et Jean il n'allait pas bien, il se plaignait de boire beaucoup, de voilà. Puis il avait déjà du cholestérol Jean. Alors je l'ai envoyé faire une prise de sang parce que je pense au diabète. Et donc il revient me voir là. Oui Jean, entrez je vous en prie. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais remettre ma boue. Alors vous avez vos résultats ? Oui, donnez-les moi. Ah c'est bien ce que je pensais Jean. Je pense que là c'est le diabète. Ah vous le saviez, vous vous en doutiez. Bah oui, votre père et votre grand-père faisaient déjà du diabète. Alors Jean ce qu'on va faire c'est que pour l'instant je ne vais pas vous donner de médicaments. On va essayer quelque chose. Vous fumez Jean ? Oui, vous allez arrêter de fumer. Vous allez arrêter de fumer et puis vous allez faire du sport. Et vous allez manger mieux. Donc je vais vous envoyer, voilà je vous ai pris rendez-vous chez une tabacologue et chez une nutritionniste. vous allez aller voir, vous allez essayer tout ce qu'elles vous disent et puis on se revoit dans un mois et on voit où vous en êtes. Le problème c'est que Jean il n'arrêtera jamais de fumer. C'est le dernier petit plaisir qui se laisse avec sa femme. c'est comme ça qu'ils en parlent. Le dernier petit plaisir. Parce que Jean il était expert comptable dans une petite PME et à 44 ans la PME a fermé et il essayait de retrouver du boulot mais il n'en a jamais retrouvé parce qu'on disait qu'il était trop au mieux. Alors Jean et Claire, sa femme, ils vivent sur une misérable petite retraite depuis 15 ans et alors qu'en Claire elle va faire les courses au supermarché, elle est obligée de se baisser. de se baisser pour acheter les produits qui sont tout en bas des rayons. Vous savez ces produits où il y a écrit numéro 1 dessus. Ces produits dont si vous connaissiez la composition vous ne les donneriez même pas à votre pire et non. Et bien Jean et Claire ils sont au régime produit numéro 1 depuis 15 ans. Alors Jean il va essayer de faire du sport. Il ne va pas arrêter de fumer mais il va essayer de faire de la marche. Il va essayer de manger plus équilibré. Mais le problème c'est que ça fait 15 ans qu'il bouffe ces produits numéro 1. Ces produits où il faut s'agenouiller pour les prendre au bas des rayons. Et voilà. Et c'est ça le problème. Le problème du diabète de Jean. Sauf que vous médecin vous n'en avez rien à faire de pourquoi pourquoi Jean a développé un diabète. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui fait que dans la vie de Jean il est arrivé qu'il développe un diabète. Non. Vous vous posez seulement la question de comment. Comment on développe un diabète ? Et donc vous créez le moule diabète. Jean c'est un homme de plus de 40 ans avec des facteurs héréditaires. Il est obèse. Il a une hyperglycémie. Et il a un syndrome polyuro-polydipsique. Ça veut dire qu'il boit beaucoup, qu'il pisse beaucoup. Encore un mot très compliqué pour dire des choses. Syndrome polyuro-polydipsique. Et voilà. Et pour vous Jean c'est ça quoi. C'est un moule. Et donc vous allez revoir dans un mois sa glycémie n'aura pas baissé donc vous allez le mettre sur l'insuline et puis il finira par mourir de son diabète. Une complication de son diabète. Peut-être un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Mais vous, vous avez fait votre boulot. Vous, vous avez fait votre boulot parce que pour vous Jean il a une insulinorésistance des cellules musculaires striées. Il y a une diminution du nombre de récepteurs, de l'affinité insuline-récepteur ainsi que des anomalies post-récepteurs et aussi une anomalie de l'insulino-sécrétion. Voilà ce que c'est pour vous Jean. Un jour j'ai discuté avec un médecin on s'énervait un peu on débattait et il finit par me dire on discutait de cette question il finit par me dire mais c'est quand même pas la faute du système de santé si les gens bouffent de la merde. Là je me suis dit qu'on était loin. Ouh là on était loin. Je comprenais ce qu'il voulait me dire. Il voulait me dire c'est pas de ma faute à moi. C'est quand même pas de ma faute à moi si les gens mangent de la merde. Mais il avait dit c'est pas la faute du système de santé si les gens bouffent de la merde. Alors c'est quoi un système de santé cohérent ? Si un système de santé n'en a rien à foutre que les gens bouffent de la merde c'est quoi un système de santé cohérent ? Ce qui me choque c'est que la plupart des médecins sont persuadés qu'ils sont responsables de la santé de la population. Alors que si vous ouvrez mais un pauvre manuel de sociologie de la santé ? Et vous savez très vite qu'il y a une grande partie de la santé d'une personne qui dépend de sa façon de vivre de est-ce qu'il a un logement convenable ou pas de qu'est-ce qu'il mange des liens qu'il a avec les autres personnes de son entourage. Enfin voilà tout ça c'est la santé quoi. Après vous avez un pan sanitaire mais même sur ce pan sanitaire il n'y a pas que la médecine. Il y a le fait d'avoir une hygiène correcte le fait d'avoir accès à l'eau courante c'est quand même pas mal le tout à l'égout qui fait qu'on vit aujourd'hui jusqu'à un certain âge plus que les grands progrès de la médecine quoi. Et puis vous avez la médecine quoi. La médecine comme elle est aujourd'hui. Bon. Voilà. Et les médecins sont persuadés qu'ils sont responsables de la santé de la population et pourtant ils disent c'est quand même pas de la faute du système de santé si les gens mangent de la merde. Et moi je me demande à quel moment les médecins sont responsables de ça. C'est à dire à quel moment on est lanceur d'alerte. À quel moment on tape du poing sur la table et qu'on dit on dit l'agro-industrie détruit les gens. C'est à quel moment qu'on tape du poing sur la table et qu'on dit les nouvelles techniques de management détruisent les gens. C'est à quel moment qu'on fait ça et pour moi on fait partie d'un système de santé cohérent. Ou c'est à quel moment qu'on ne fait rien et qu'on dit c'est quand même pas de ma faute s'ils mangent de la merde. C'est une question que je me pose encore. Je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je sais c'est que Claude Bernard il est persuadé de ça. Il ne faut pas se poser la question du pourquoi. Parce qu'il est persuadé d'une chose. Il est persuadé que son envie c'est que la médecine devienne une science dure. Une science phallique. Une science qui a des couilles. Au même titre que les mathématiques et la physique. Il veut que la médecine dise toujours le vrai. Il veut que la médecine soit la vérité. Et il en est persuadé. Il est persuadé qu'un jour la médecine dira la vérité. Et donc il a conduit la médecine là-dedans. Et donc qu'est-ce qui va se passer au XXe siècle ? Au XXe siècle vous allez avoir des médecins qui vont arriver au lit du patient et qui vont leur dire voilà moi je suis le soignant j'ai pour rôle de te guérir je détiens la vérité et toi malade dans ton lit tu vas te laisser faire. tu vas suivre à la lettre mes recommandations si tu veux t'en sortir. Moi médecin je détiens la vérité sur le fonctionnement de la machine de ton corps. C'est ça la médecine occidentale. Grâce à la science je connais mieux ton corps que toi. Alors laisse-toi faire laisse-moi trouver le rouage qui déconne laisse-moi l'huiler et ensuite tu pourras repartir à ta vie. Ce qu'on a appelé la médecine paternaliste l'idée que le soignant que le médecin savait mieux que l'autre le fonctionnement de son corps et que donc l'autre n'avait qu'à se taire. C'est la médecine qui va régner pendant une grande partie du XXe siècle qui est encore présente chez certains médecins. Pourtant ce n'est pas la médecine qu'on m'a appris. Pourquoi ce n'est pas la médecine qu'on m'a appris ? Parce qu'il va arriver pas mal de problèmes avec cette médecine paternaliste. Il va y avoir des vaccinations sans consentement qui vont entraîner la mort de millions d'enfants en Prusse. Il va y avoir plein de choses comme ça les gens commencent à avoir marre de gober des médicaments sans comprendre ce qu'ils prennent. Puis surtout il va y avoir le procès des médecins nazis à Nuremberg. Enfin il va y avoir des trucs quoi. Et donc vous là vous vous dites on va revenir dessus quoi. On va comprendre que la médecine ne dit pas la vérité et qu'il faut revenir là-dessus. Il faut revenir là-dessus. Ben non. Ils ne vont pas revenir là-dessus. Ils vont dire la médecine dit la vérité mais par contre entre la médecine et le bonhomme là il y a un mec qui s'appelle le médecin et lui c'est un humain donc il crée des erreurs. Donc il faudrait qu'on fasse en sorte de lui mettre quelque chose qui l'empêche de faire des erreurs parce que la médecine dit la vérité et voilà. Et donc dans les années 70 en France on crée ce qu'on appelle une éthique médicale. Et si vous voulez avoir tous les points à votre concours de sixième année il faudra que vous écriviez des choses comme le consentement doit être libre et éclairé l'information loyale, claire et appropriée et il faut respecter le secret médical. Mais sauf que ça ce n'est pas une éthique. c'est-à-dire que ce n'est pas une éthique basée sur la pratique ce n'est pas quelque chose qui va changer le rapport entre le médecin debout et la personne allongée malade. Ça ne va rien changer. Ce sont des grandes règles morales dérivées de la philosophie de Kant qui sont là pour adoucir les tensions qui règnent dans ce duel entre la médecine qui dit la vérité et le patient allongé sur son lit. Et donc le consentement libre et éclairé déjà, moi ça me rend fou. Ça voudrait dire déjà éclairer éclairer on nous dit qu'il faut faire 12 ans d'études pour comprendre ce qu'on fait donc penser qu'on puisse penser qu'on puisse expliquer au patient c'est-à-dire que la transmission soit de l'ordre de ça c'est-à-dire qu'en l'espace d'une consultation qu'il comprenne aussi bien que nous ce qui lui arrive c'est une absurdité c'est une absurdité on n'y arrivera pas donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un autre mode de transmission mais surtout pas l'idée qu'on peut éclairer le patient ben ouais mais ça pose des questions ah ben comment on fait pour transmettre comment on fait pour que l'autre s'approprie ah ouais ça pose trop de questions consentement éclairé et qu'il soit libre libre ben ça veut dire c'est l'image du mec qui porte sa maladie sur le dos vous savez en sac à dos et puis il peut changer de couleur de sac à dos et tout ça mais puis il est libre de l'enlever mais tout le monde qui a été un jour malade dans sa vie c'est qu'on n'est pas libre quand on est malade et surtout quand on est malade gravement la maladie elle nous transforme elle nous questionne elle nous change on n'est pas libre avec la maladie et on connait tous l'histoire de certains qui disaient qui disaient non malade que si ça leur arrivait ils ne feraient pas ça et que le jour où ils sont malades ben elles changent parce qu'effectivement la maladie nous change l'information loyale claire et appropriée déjà ça voudrait dire que des médecins sont déloyaux avec leurs patients et c'est quoi l'information loyale claire et appropriée aujourd'hui dans les hôpitaux ben aujourd'hui dans les hôpitaux quel que soit le geste qu'on doit faire au patient allongé sur le lit malade on lui donne une feuille par exemple s'il doit faire un scanner on lui donne une feuille où il y a écrit tout ce qui peut lui arriver dans le scanner tout tout vous avez une chance sur un million que le truc vous tombe sur la tête vous avez tout écrit et vous devez signer si vous voulez avoir le scanner signer comme une assurance sur ce qui sera pris ou pas pris en charge par l'hôpital si ça vous arrive voilà ce que c'est l'information loyale claire et appropriée vous voyez que ça change vraiment le rapport et le secret médical on coupe le médecin le patient toutes les 18 secondes on n'a rien à faire de ce qu'il dit vous comprenez bien qu'on n'est plus dans le même secret médical c'est plus le secret médical qui me servait à avoir les informations qui me permettaient d'accompagner la personne sur le chemin de ma guérison c'est je respecte le secret médical parce que sinon il ne va pas être content et d'ailleurs toutes ces choses sont passées dans la loi c'est bien pour vous montrer que ça fait des avancées juridiques qui sont bien moi je vous dis pas que c'est mauvais ça pour les patients ça a permis à plein de patients de se battre de se battre contre des médecins contre l'autoritarisme des médecins mais ça n'a rien changé au rapport entre l'homme allongé sur le nid malade et l'homme debout avec une blouse le soignant et donc moi j'ai appris une autre forme de médecine parce qu'en 1992 arrive en France dans le monde quelque chose de magnifique qui s'appelle l'évidence-based medicine la médecine basée sur l'épreuve attention au début c'est une idée extraordinaire vraiment vraiment extraordinaire c'est des médecins canadiens qui se disent il y a plein de recherches scientifiques là qui circulent et on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe dans cette sphère de recherche scientifique et donc il faudrait trouver des outils pour que le médecin à chaque fois qu'il est devant son patient puisse utiliser les meilleures recherches scientifiques qui existent et armé de ça armé de son expérience de soignant et armé des choix du patient à ce moment là il trouvera la meilleure thérapeutique possible au début c'est une bonne idée sauf que qu'est-ce qui va se passer la recherche scientifique avec tout ce qu'elle a d'incontrôlé de manipulé tous les enjeux politiques et économiques qui sont derrière va voir son grand rêve arriver et son grand rêve c'est quoi ? c'est que depuis 100 ans il lui manquait un truc c'est d'avoir accès directement aux mains du soignant et avec l'évidence base-medicine la façon dont elle va être détournée enfin la recherche scientifique va avoir directement accès aux mains du soignant et aujourd'hui les médecins croulent mais croulent littéralement sur les recherches scientifiques toujours plus publicitaires toujours plus marketés tous les soignants croulent sous les protocoles vous n'avez plus le droit de choisir si vous faites recours ou pas à un psychologue c'est un protocole qui va vous le dire le nombre de jours de convalescence du patient c'est pas à vous de le décider c'est un protocole qui va vous le dire tout est protocolisé et vous vous devez être sans âme et sans conscience et pourtant vous êtes la seule personne en contact avec ce patient mais ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire tout votre métier tout le tout le rapport le rapport à excusez-moi tout le rapport au au bon sens tout le rapport au bon sens on l'a enlevé vous n'avez plus le droit d'avoir de bons soins vous devez suivre les protocoles on a détruit nos métiers on nous a volé nos métiers on nous a volé ça et aujourd'hui on n'est plus que des gens qui devront respecter les protocoles notre formation est basée là-dessus et on ne fait plus que ça parce qu'on nous a volé nos métiers et on s'est laissé faire et on s'est laissé faire et maintenant on met des rustines on met des rustines sur des on met toujours des rustines au lieu d'essayer de comprendre les vrais problèmes et aujourd'hui on met des rustines par exemple moi on m'a donné des cours de LCA lecture critique d'articles c'est-à-dire des cours pour déceler les biais et les mensonges qu'il y avait dans la recherche scientifique mais il faut que je vous raconte une autre anecdote un jour je me réveille vous avez fait la fête la veille et je devais travailler à l'hôpital le matin j'étais un peu vaseux et je tape 8 fois sur mon réveil parce que j'ai pas envie de me réveiller puis au bout de la 9ème je lui ai dit bon il faut quand même que j'y aille je regarde l'heure j'ai plus le temps de rien j'ai à peine le temps de brosser les dents surtout pas le temps de prendre un café parce qu'en plus je suis à l'hôpital sud à Rennes qui est à l'autre bout de là où j'habite et donc je dois prendre le métro et j'arrive en sueur dégoulinant m'apprêtant vous comprenez à passer une journée horrible et là je rentre dans le service je rentre dans la salle de soins et là je vois le chef de service qui arrive et qui dit tot 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 à tous les externes tot 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 aujourd'hui vous travaillez pas un visiteur médical je lui ai promis qu'il y aurait du monde alors vous venez dans la salle là-bas et vous travaillez pas je me dis cool j'avais pas envie de travailler c'est cool je m'avance puis on va pour entrer dans la salle de staff et là on ouvre la salle de staff et là monsieur là il y avait du café chaud il y avait du thé il y avait du jus d'orange il y avait du jus de raisin il y avait des gâteaux il y avait des pâtisseries il y avait des petites viennoiseries des petits pains au raisin des petits pains au chocolat et moi je m'assois et je me dis je vais craquer quoi alors j'attends je suis là comme ça j'attends et là je vois l'interne qui commence à manger et je dis c'est parti quoi et là c'était parti quoi café, jus d'orange je fais ce truc et j'en ai rien à faire de ce qu'il me raconte l'autre je suis en 4ème année de médecine je n'ai pas le droit de prescrire on verra ça plus tard on verra ça plus tard je vous jure je vous assure que je ne l'écoutais pas que je n'en avais rien à faire de ce qu'il me racontait et bien pendant 40 minutes que va durer son intervention il va réussir à répéter 70 fois le nom de la pathologie qui était la polyarthrite rhumatoïde affiliée au nom du médicament qu'il voulait nous vendre il va le répéter 70 fois et je vous jure que je ne l'écoutais pas et bien dans les 2 mois qu'il va me rester dans ce service de rhumatologie à chaque fois que je vais entendre polyarthrite rhumatoïde je t'aime je vais avoir le nom de son médicament qui va m'arriver dans la tête je me suis fait avoir je me suis fait avoir pour des petites viennoiseries je suis humain comme tout le monde comme tout le monde alors voilà on pose des rustines on fait tout ça et alors vous allez me dire il y a aussi les médecins généralistes ouais il y a les médecins généralistes moi j'ai rencontré plein de médecins généralistes je les ai divisés en plusieurs formes alors c'est un peu rédhibitoire mais bon il y a ceux qui fonctionnent comme les hyper spécialistes de l'hôpital c'est à dire qu'ils sont toujours au courant des dernières innovations des derniers trucs eux c'est les médecins médiators ensuite vous avez tous ceux qui font ce qu'ils peuvent qui ne comprennent plus cet écart entre la médecine de l'hôpital et la leur on ne leur donne pas les outils on ne leur donne rien alors ils font ce qu'ils peuvent ils essayent de le faire au mieux il y a une troisième sorte c'est ceux qui ont baissé les bras ils sont dégoûtés de leur boulot moi plusieurs fois en tant qu'étudiant en médecine j'ai dû aller voir des médecins pour raisons personnelles qui quand je leur ai dit que j'étais en études de médecine m'ont dit ah t'as pas choisi la bonne filière et surtout ne fais pas médecin généraliste voilà elle est déprimée et puis heureusement il y a les résistants il y en a encore qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et je voudrais vous vous citer au lieu de faire de long discours un texte d'un de ces médecins qui résistent et qui dit le médecin généraliste doit combler la distance voire le gouffre qui sépare les maladies décrites dans les livres rencontrées dans ses études et soignées sur les plateaux techniques hospitaliers de toute cette pathologie qui n'a pas encore de nom n'en aura probablement jamais et qu'il doit affronter au quotidien seul ou presque entre la maladie et l'humain entre l'art et la technique entre l'hôpital et la cité il y a le médecin de ville de quartier de famille fantassin modeste au regard des aristocrates hyper spécialistes on le juge parfois quelque peu dépassé incompétent on l'accuse de pousser à la consommation de creuser le trou de la sécu un fossile peu utile et très coûteux mais lors de la rencontre toujours singulière avec le patient il s'échange bien sûr des médicaments mais aussi des gestes des mots des angoisses des attentes des silences confronté au corps désirable et périssable à la souffrance et à la mort le généraliste est aussi celui qui doit se salir les mains et l'âme il soigne il écoute il accompagne en ce sens il est vraiment médecin infiniment médecin voilà c'est un texte très beau je trouve qui correspond bien à tout ça et voilà moi vous comprenez bien je voulais témoigner témoigner du du rapport si compliqué à comprendre entre un homme allongé sur un lit malade et un homme debout un soignant mais je ne peux même pas témoigner de ça je ne peux même pas parce que parce que premièrement on a enlevé l'homme allongé sur un lit malade pour garder son corps machine pour garder un coeur en cardiologie un poumon en pneumologie et puis deuxièmement on a réussi à enlever le médecin l'homme debout le soignant et aujourd'hui il n'est plus qu'une extension de protocoles scientifiques et donc cette relation si compliquée entre le médecin et le patient aujourd'hui elle est devenue une relation entre la science médicale et la maladie voilà j'ai un ami qui dit on nous appelle des professionnels de santé mais on n'est pas des professionnels de santé on est des professionnels de la maladie et encore on n'est pas des professionnels de toutes les maladies on est des professionnels de la maladie anatomo-physiopathologie voilà ce qu'on est et on nous a jamais demandé dans nos études de nous questionner sur ce que ça voulait dire la santé si on nous a dit on nous a dit l'OMS l'organisme l'organisation mondiale de la santé disait que la santé est un état de complet bien-être physique, psychique et social etc on nous a jamais demandé de nous questionner sur ça on nous a jamais demandé si on était d'accord ou pas on nous a jamais demandé de réfléchir à ça qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans une chambre avec une blouse jamais on nous a demandé de réfléchir à ça et moi j'avais besoin de réfléchir à ça alors je me suis tiré mais je me suis tiré pas parce que ces études sont un formatage intellectuel pur et simple c'est vrai dans toutes les études supérieures françaises c'est peut-être même pire à HEC ou je ne sais pas où donc ça on peut survivre à ça mais je me suis tiré parce qu'il fallait que je comprenne il fallait que je comprenne il fallait que je prenne le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire rentrer dans une salle avec une blouse quand quelqu'un est malade et moi j'allais à l'hôpital et je discutais avec les patients et ils me disaient plein de choses et je ne pouvais rien faire de ces choses là alors je sortais je haïssais le monde hospitalier comme jamais et des fois je rentrais et comme je savais que si je leur parlais ils allaient me dire des choses pertinentes qui ne me serviraient à rien il y a des journées entières où j'allais même plus discuter avec les patients je restais dans ma salle à remplir des trucs et là je sortais je sortais de l'hôpital et je me disais mais t'es con quoi c'est pas pour ça que t'as fait ça quand même et donc un jour je me suis senti assez fort pour me tirer et ça c'est lié lié à toute une autre histoire attendez excusez moi je crois il y a il y a d'autres médecins là qui revient je vais devoir je vais devoir vous laisser un peu mais je reviens je vais devoir vous laisser un peu applaudissements